C'est parti. Dès que Alain appuiera sur son bouton... C'est toi qui commence, donc pour te lancer, si j'appuie sur ce petit bouton, tu peux parler. Dès que t'appuies. C'est moi qui te branche. Donc c'est bon, il n'y a pas de présentation, c'est comme ça ? Alors la question, donc, on reste alors à ton sujet, là. De toute façon, tu vas l'écrire, non ? Tu vas l'entitrer, non ? Alors, je le thématise quand je commence, en disant, bon, je crois que... Alors vas-y, démerde-toi. Alors, la civilisation européenne va-t-elle disparaître ? Ça ne disparaît jamais vraiment. Mais tel qu'on l'a connue, vraisemblablement qu'il va y avoir des mutations assez importantes, dont on n'a encore pas tout à fait vraiment saisi l'envergure, parce qu'il y a une volonté, évidemment, de tout globaliser, mondialiser. Et puis, évidemment qu'avec une forte pression migratoire de ces dernières années, on a tout le caractère fondamental des valeurs qui est en train d'être remise en question. Le monde tel qu'on l'a connu est en train de disparaître. Il y a des influences qui sont inhérentes au système, et puis il y a des influences qui sont externes au système et qui s'y introduisent. Donc j'ai quand même l'impression que si nos actuels grands-pères reviennent dans 30 ou 40 ans, ils ne reconnaissent plus le monde européen dans lequel ils ont vécu. Oui, je ne peux pas dire le contraire de ça. D'abord, la civilisation européenne disparaîtra pas, mais disons qu'elle subit, il y a une accélération du temps en ce moment, et qu'elle subit des mutations, on va dire, accélérées par rapport au temps précédent. Alors, quand on parle de ce genre de choses, on a tout de suite l'idée derrière de, notamment, la montée des populations du Sud, etc. Moi, je tiens à rappeler qu'il y a deux dynamiques qui s'additionnent, on va dire, qui font bouger ce qu'on appelle la civilisation européenne, qu'il faudrait déjà définir. Enfin, je veux bien admettre que l'espace européen et qu'une certaine civilisation européenne existent. C'est la globalisation libérale américaine, c'est déjà une première chose qui fait bouger les lignes. Et puis, cette globalisation libérale américaine a induit l'immigrationnisme, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait plus de frontières, a induit aussi des déséquilibres nord-sud, qui fait qu'effectivement, des populations originaires de l'autre côté de la Méditerranée montent massivement en Europe. Et j'insiste, d'ailleurs, elles montent non pas de leur propre chef, mais elles sont attirées par le patronat et par des volontés publiques et politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une invasion de type guerrière, c'est une cooptation. Et ce qui fait qu'en fait, on a une tenaille qui prend, en fait, on va dire, la vieille Europe. C'est la globalisation américaine, anglo-saxonne, marchande. Et effectivement, une certaine immigration, souvent d'ailleurs, de confession musulmane, effectivement, qui est très présente aujourd'hui sur le sol européen, ce qui n'était pas le cas avant, comme chacun sait. Oui, cette analyse est juste. Donc, on a une sorte d'emprise financière, d'ailleurs, que tu décris parfaitement dans cet ouvrage « Comprendre l'Empire ». Comment les Américains, principalement, ont réussi, justement, à créer une sorte de monnaie de singe, au fond, planétaire, de référence, qui, en fait, n'a pas de contre-valeur dans l'économie réelle, et ont vendu vent à haute dose. Et j'ai l'impression, alors, ce que je constate depuis la Suisse, maintenant, ces dernières années, c'est maintenant sur le volet économique, qu'il y a la volonté de détruire les États-nations comme entité politique identifiable pour le citoyen, créant une identité convenue non culturelle, économique et autre. Cet enracinement, on veut le détruire, on veut nomadiser les populations, c'est la libre circulation, par exemple, pour confronter, sinon les pauvres, à être plus pauvres qu'eux. Il y a une paupérisation générale, une destruction des classes moyennes. Et puis, donc, avec cette monnaie factice, qui, finalement, ruine les pays en les plongeant sur le piège de l'endettement, c'est ce qu'on a fait avec le tiers-monde dans un premier temps. On est en train de le faire maintenant, même dans l'hémisphère. J'ai appris ce matin que même le Portugal était en train de demander l'aide du FMI et de l'Union européenne. Donc, peut-être que l'Espagne sera le pays suivant, etc., etc. Mais ces pays-là perdent toute maje de manœuvre et sont, finalement, la botte de cette police financière mondiale que représente, par exemple, le FMI. Et je suis vraiment assez raché contre mon parlement suisse, où nous avons maintenant accordé une garantie de 16,5 milliards à ce même FMI, où la Suisse, en fait, paye par citoyen 7-8 fois plus que l'Allemand moyen et l'Américain moyen, parce qu'évidemment, les Suisses doivent toujours être les bons élèves. Donc, en fait, il y a un instrument qui n'est pas un instrument bienveillant du tout, en tous les cas, pas pour la dignité des êtres humains dans les États-nations. C'est une sorte de contrôle par les finances du point de vue planétaire. Par contre, par rapport au rôle de l'immigration dans ce plan-là, ça, peut-être qu'on pourra en discuter par la suite. – Là, pareil, je ne peux pas être contre ce que tu viens de dire, parce que c'est dans mon livre. Effectivement, ce processus qu'on appelle le mondialisme, qui n'est pas la mondialisation... La mondialisation pourrait très bien se concevoir dans un monde multipolaire. La mondialisation, c'est plutôt les conséquences du progrès technique sur la vitesse de circulation de l'information, de déplacement des êtres et des marchandises. On ne va pas se plaindre de ça. La mondialisation, ce n'est pas forcément un mal. Par contre, le mondialisme, c'est un processus globalisant, hégémonique. Moi, je l'ai dit dans mon livre du cartel bancaire, en réalité, qui n'est pas tout à fait, d'ailleurs, l'Amérique. Le cartel bancaire contrôle l'Amérique, et on a, disons, l'armée américaine au service du cartel bancaire pour faire passer, en fait, par la menace guerrière des injonctions économico-financières qui sont des violences et qui sont effectivement la pure logique de la dette. J'avais discuté récemment avec l'ambassadeur d'Iran qui me faisait comprendre qu'une des choses qui est reprochée à l'Iran aujourd'hui, c'est d'échapper à la logique de la dette et de n'avoir pas de dette extérieure, d'avoir de l'argent, et qu'en fait, quand un État n'est pas endetté, il échappe au pouvoir bancaire. Et là, je fais référence au travail de Paul Grignon sur l'argent d'aide. En fait, il est obligatoire que les pays soient endettés parce que c'est une manière d'être entièrement tenue par la banque. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la banque, via le FMI, leur dit que toutes les politiques économiques qui sont donc des politiques sociales. Et la clé de compréhension de tout, c'est celle-là. Après, la question de l'immigration et la question de l'islam, parce que c'est ton sujet, est secondaire. Il y a une conséquence de ça. Et ce qui est d'ailleurs ce que je fais remarquer en préambule, c'est que bizarrement, ces gens d'ailleurs qui montrent le danger islamique du doigt ne font absolument rien pour empêcher l'immigration. C'est-à-dire qu'ils font venir l'immigré musulman d'un côté et ils le reprochent d'être musulman de l'autre. Donc il y a une vraie, vraie malhonnêteté, ce qui est une stratégie dans la vie de l'attention, une stratégie aussi de dévier la colère populaire vers des visions ethnico-religieuses alors qu'elles sont d'abord économico-impériales. Et c'est là-dessus, moi, que je suis en désaccord avec toi et que j'estime qu'il y a des injustices morales qui sont faites, même si sur le constat, je suis assez d'accord. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on montre du doigt des gens qu'on rend responsable d'une invasion, alors qu'on les a poussés à venir, et même fait venir, et parfois même de force. Quand on regarde comment les relations, notamment de la France, que je connais bien avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, il y a des contingents qui ont été décidés de patronat à Etat, et c'est même parfois des gens qui étaient raptés dans les villages, pratiquement exactement comme dans le temps. Ceux qui ramaient sur les galères du roi avaient été en rondée de force. Et c'est là où il y a une grosse injustice morale, voilà. Alors, oui, l'islam, à mon avis, dans ce cadre-là, est utilisé, parce qu'on a créé deux sortes d'islam. Alors il y a l'islam, le méchant, le méchant c'est Al-Qaïda, d'ailleurs ça a été monté par la CIA, tout ça. C'est ce terrorisme qui se passe en Afghanistan, je ne sais où, donc c'est le méchant islam qui cherche finalement à faire des attentats chez nous, etc. Ça c'est un islam, et puis ensuite on a le gentil islam, qu'on ne peut absolument pas critiquer, il ne faut jamais rien dire. Ça c'est cette forte immigration que nous avons ici, et qui est en train, qu'on le veuille ou non, de détruire d'une certaine manière les classes moyennes. Donc on est en train de superposer un système économique, par exemple le système islamique, qu'on peut considérer d'une certaine manière comme vertueux, mais quand on voit comment se comportent l'Arabie Saoudite, on se dit que là aussi il y a une double morale parfaite. Donc ils ne sont pas meilleurs que les autres. Mais simplement c'est un instrument qui est utilisé pour déstabiliser, pour détruire la cohésion sociale, pour forcer le multiculturalisme, ce mondialisme à l'intérieur même des sociétés européennes, pour nomadiser les gens, pour finalement transformer les gens en numéros dans un énorme jeu, dans un énorme labyrinthe, dans lequel ils n'ont plus d'orientation. Et après on les manipule comme on veut, avec les médias en plus, et cette chape financière virtuelle au-dessus, qui est peut-être virtuelle dans ses valeurs réelles, mais qui est tout à fait réelle dans les effets qu'elle produit. Tout ça, c'est un système qui fonctionne. Je n'arrive pas à déceler de responsables identifiables, et c'est ça de nouveau, ce qui est propre au XXIe siècle ou fin du XXe siècle, c'est que le pouvoir n'est plus intéressant. Ce qu'il faut c'est le contrôle. Donc on a des possibilités de donner des impulsions dans un système dont on a le contrôle, mais il ne faut surtout pas qu'on soit identifiable, parce qu'un visage identifiable du type Gaddafi, ou quelques dictateurs comme Staline, Hitler, dès qu'il y a un visage identifiable, il y a aussi une cible à laquelle on peut s'attaquer, contre quelqu'un peut se défendre. Des moments où vous n'avez pas de visage, ce système est là, mais il n'a pas de substance réelle, et pourtant il nous contrôle tout le temps. Il y a un peu du 1984 à la dernière, encore que là, il y avait quand même Big Brother qui nous regardait, mais bon, c'est un visage qui était de toute façon qu'un masque. Ça, c'est quelque chose d'horriblement difficile, ne serait-ce qu'à déceler et à démasquer ce que tu fais. Là-dedans, et ça je le reconnais, l'analyse, elle est absolument logique, efficace, et en plus, il y a tout l'aspect historique aussi. Comment on est arrivé à ce système ? Je trouve ça très bien fait. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le problème que j'ai, c'est quelles solutions apporter ? Venant de Suisse, j'ai plutôt tendance à dire, c'est la démocratie directe, mais ça peut-être qu'on pourra ensuite parler après des solutions. mais c'est ce problème-là et l'immigration de masse, elle fait partie de ce problème, elle est utilisée à dessein par des milieux qui jouent avec le feu parce que ce genre de choses, ça risque finalement de se retourner contre ces auteurs. Donc là, aussi, ceux qui ont cru qu'ils pourraient manipuler Adolf Hitler, ils n'ont jamais réussi à le faire. Donc on croit toujours qu'on peut jouer avec certaines forces, quelles qu'elles soient, hein. Mais quand on a affaire à des éléments qu'ils ne calculent pas, c'est d'ailleurs une certaine honnêteté doctrinale, hein, quelque part, même si elle est extrémiste et dangereuse. Mais au moins, ils ne calculent pas, et bien ça se contrôle pas non plus. Donc de vouloir chasser le diable avec Belzébuth, c'est toujours une chose d'extrêmement dangereuse. Oui, voilà, je suis pas loin non plus de faire la même analyse. Moi qui suis marxiste de formation, je rappelle que quand on parlait de la logique bourgeoise, on admettait bien que la pensée bourgeoise, qui finalement pilotait l'histoire du libéralisme et la manière dont ce libéralisme surmontait ses contradictions par des phrases, on avait bien compris qu'aucun bourgeois nommément n'avait pensé la bourgeoisie. Donc il n'y avait qu'une espèce de logique de classe qui dépassait les individus de cette classe. On n'a jamais cherché qui avait pensé le processus bourgeois. D'ailleurs, le marxisme expliquait le processus bourgeois et la bourgeoisie accomplissait le processus bourgeois sans le savoir, à son insu. Donc il y a vraiment... On a un matériel d'un inconscient de classe et d'une logique de classe globale. Il en va de même du système mondialiste. Chercher des responsables avec une espèce de vision complotiste, avec des gens qui se revisent dans des caves, avec des cagoules, c'est débile. Mais il faut appliquer... Quand on parle d'inconscient de classe et de logique de classe, on peut appliquer la même chose à cette logique mondialiste et à cet inconscient mondialiste. C'est-à-dire qu'il y a des élites effectivement mondiales et transnationales qui ont les mêmes intérêts, qui ont la même logique, qui est une vision du monde et qui induisent un processus global dont ils ne voient pas forcément toutes les conséquences. Très peu nombreux sont ceux qui en voient toutes les conséquences. Très peu nombreux, sans doute, sont ceux aussi qui ont une idée satanique derrière et machinonique et qui en assument toute leur violence. Les trois quarts des gens adhèrent par Sciences Po, par leur formation, etc. Donc là, il y a aussi une espèce de logique de classe, de logique de caste. Et dans mon bouquin, j'explique bien que tout ça, cette vision globale, cette idéologie partagée par des gens est aussi surdéterminée concrètement par le fait qu'ils appartiennent à des réseaux, qui sont des réseaux de puissance, des réseaux de politique, des réseaux médiatiques, etc. Et que globalement, ils font avancer le monde au détriment des peuples, dont on a fait des individus entre-temps. Il n'y a pas de contrepoids, c'est ça le gros problème. Il y a des gens qui souffrent, des gens en colère, mais qui sont des individus, comme des moutons seuls, par rapport à des loups qui appliquent un programme qui les dépasse aussi, comme des animaux qui seraient programmés. Et ce qui fait que énormément de gens voient, notamment dans la classe moyenne éclairée, qu'on va vers le précipice, qu'on va vers le chaos, et on a très peu de moyens de s'y opposer, parce que cette pélite oligarchique, d'abord, ne subit pas les conséquences de sa violence, ils n'habitent pas dans les quartiers populaires, ils sont totalement nomades, comme le dit Atali, c'est-à-dire que leur vrai lieu, c'est les aéroports, donc ils peuvent partir en avion dès que ça chauffe, donc ils se foutent, ils ne subissent pas cette violence ni économiquement ni concrètement au quotidien, ils la méprisent, ils ne la voient pas, et les gens qui la subissent sont totalement impuissants, parce que victimes de la dictature médiatique, de la dictature idéologique où ils ont même intégré la culpabilité de oser se plaindre de souffrance, etc. C'est-à-dire qu'on leur fait forcément qu'ils sont névrosés, alors que moi c'est des névroses sociales objectives, c'est-à-dire qu'en fait ils souffrent, donc on a un système d'un tout petit groupe de prédateurs qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, avec une immense majorité de gens qui souffrent et qui aimeraient se révolter, mais qui n'ont. Donc on a détruit tous les leviers de la révolte, et on a une situation assez absurde, où pratiquement tout le monde est d'accord qu'on va droit dans le mur, quand vous discutez en privé avec n'importe quel leader bancaire, politique, syndical, et vous dit on va dans le mur, c'est une catastrophe, tout le monde identifie à peu près le même problème, le problème de la domination économique, du néolibéralisme mondialisé, et pourtant on a un sentiment d'impuissance totale, comme un autocar rempli de gosses, avec un chauffeur qui s'est évanoui, et qui va vers le précipice dans un film catastrophe, et on cherche qui pourrait reprendre le volant, mais il y a une espèce de lutte qui empêche que quelqu'un reprenne de sérieux, c'est-à-dire un leader politique qui assumerait des valeurs, c'est ça qu'on cherche partout, qui reprendrait le volant pour nous éviter simplement le précipice. Et rien que de faire ce constat déjà, on marginalise totalement. Le problème c'est que le politique devrait fixer un cadre à l'économique, et il ne peut le faire à mes yeux que dans des entités, moi j'identifie comme étant l'état-nation, l'état-nation parce qu'il est à mesure humaine encore, je ne crois pas à une caste politique mondialisée ou globalisée, ou même européenne, c'est déjà trop, on s'aperçoit que les élites européennes sont totalement déconnectées par rapport à leurs citoyens. Donc les politiques, le problème qu'il y a, c'est qu'on leur a délégué un certain pouvoir, mais qu'ils sont à la botte finalement de ces grands lobbies, de ces finances abstraites qui jouent le jeu de l'avion. Et cet avion, généralement, il s'écrase toujours, et puis il y a quelques-uns qui gagnent, mais il y a la grande majorité qui sont perdants dans ces jeux de l'avion, peut-être qu'ils sont organisés. Là, le politique, plutôt que de donner un cadre au libéralisme, éviter ce monopole financier démultiplié, ne le fait plus. Il n'y a plus de cloisonnement, il n'y a plus de cordon sanitaire, on détruit les frontières, on dit la frontière c'est le mal, il faut totalement éliminer toutes les frontières. On élimine aussi toutes les identités, on élimine aussi toutes les possibilités de protection. C'est comme si on enlève au corps la possibilité de l'autodéfense, l'immunité. C'est à peu près ça qu'on est en train de créer, mais à dessein. Et ça, c'est dangereux, parce que lorsque le système va s'effondrer, alors là, ça va être global aussi, et ça va faire très mal. Donc, ce que je reproche aux politiques, c'est justement de jouer ce jeu, parce que la politique est dévoyée. Alors, en Suisse, c'est ce que j'essaie aussi de décrire ici, c'est pourquoi on en est arrivé à certains votes qui ont eu lieu, qu'on peut toujours discuter du contenu du vote, mais le simple fait que le peuple peut encore s'exprimer contre la volonté de ses élites sur la base d'un suffrage universel, d'un scrutin régulier, c'est pas de temps en temps un référendum, c'est 4 fois par année, sur des sujets divers, on vote 7 à 8 fois sur des objets importants qui concernent l'économie, le taux de TVA par exemple en Suisse, on peut pas, le système politique, financier, ne peut pas hausser la TVA sans passer par le peuple, c'est pour ça qu'on a une TVA qui est basse, qui est à 8%, et puis quand on est européenne à la 19, ce genre de choses. C'est pour cette raison que ce modèle-là, moi je le défends, je sors d'ailleurs de mon pays souvent maintenant, vers l'Union Européenne, parce que je vois que les peuples européens, les citoyens, se sentent complètement déconnectés, ils se sentent pas pris au sérieux, ils ont l'impression d'être impuissants face à quelque chose qui se passe loin au-dessus de leur tête, et avec un tel modèle, j'ai encore fait une conférencière ici à Paris, les gens sont très très intéressés, posent des questions, comment ça fonctionne dans le quotidien, comment c'est possible de mettre un tel système en place, c'est la seule, vraiment la seule république populaire, démocratie populaire qui mérite ce nom, parce que celle qu'on a eu connue dans le modèle du communisme, là moi je suis un peu moins optimiste par rapport au communisme, disons un communisme abstrait, tel qu'il fonctionne peut-être dans les livres, mais dans la réalité vécue, ça n'a pas marché, parce qu'il ne faut pas non plus tuer, d'un autre côté, l'envie d'entreprendre des individus, donc moi je suis pour un Etat qui fixe un cadre, dans lequel il maintient un certain rapport assez libéral entre les individus, les acteurs politiques, mais toujours avec l'Etat qui détermine ce cadre, et qui détermine le cadre de l'Etat, dans la démocratie directe c'est le peuple, le socle même de cette définition, et on doit constamment compter avec le peuple qui peut être opposition sur n'importe quel projet de loi au Parlement, le peuple peut faire un référendum, donc ça c'est un des moyens, celui en lequel je crois, parce que je n'ai pas trouvé d'autre pour le moment de plus efficace, pour nous battre contre cette hydre qui est en train de se crier au niveau mondial. – Oui, ben là encore je ne peux pas dire au contraire, je connais un peu en plus le système suisse, parce que j'ai la nationalité suisse comme chacun sait, donc je m'intéresse, alors après il y a une remarque, c'est les questions d'échelle, ils ont de la démocratie, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe, à avoir avec les petites échelles quand même, on imagine c'est beaucoup plus difficile à mettre en place en Chine, c'est-à-dire que gérer un collectif de 6 millions de gens, c'est pas comme gérer un collectif de 1 milliard 300 millions de gens, donc sans doute aussi, se pose le problème de ce que j'appelle l'échelle humaine, pour appliquer, peut-être qu'en France c'est déjà possible, avec 60 millions de gens, ça peut être beaucoup plus difficile quand il y a des centaines de millions de gens à gérer, donc ça c'est souvent, les systèmes politiques ont beaucoup à voir avec la masse démographique, l'État cité grecque, on peut comprendre l'agora, il y a une échelle humaine de l'agora, après il faut réfléchir sur les sons qualitatifs qui imposent le nombre, ça c'est un vrai sujet de réflexion politique. Deuxièmement, moi ça rejoint mon mouquin, quand je parle de ce qu'on appelle la démocratie de marché et d'opinion, c'est qu'effectivement notre démocratie française est absolument anti-démocratique de 1 à 0, puisque en fait ce sont des politiques et des médiatiques stipendiés par le marché pour véhiculer auprès des masses une idéologie, et quand ces masses n'obéissent pas à l'idéologie dominante, ils sont considérés comme déviants, abrutis, etc. Et on l'a bien vu avec le référendum, c'est que malgré tout le travail de matraquage européiste, ils ont fini par voter non à l'Europe, parce que d'instinct ils voyaient que ça appauvrissait leur pouvoir d'achat et que ça détruisait des emplois, c'est-à-dire que toutes les promesses ont été non seulement non tenues, pas tenues mais à l'inverse, on leur a collé le référendum en douce par un truc qui est passé par la trahison du Parlement d'ailleurs, ce qui veut bien dire que même les députés sont traîtres à la population, qui s'est appelé le traité de Lisbonne. Donc on voit bien aujourd'hui que la démocratie à la française, dont on s'enorgueillit parce qu'on fait référence à la Révolution française, est essentiellement un théâtre de plaideurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus à voir avec un talent d'avocat, au service de lobbies assez puissants et assez faciles à identifier, qui sont essentiellement des lobbies d'argent. Et aussi, moi j'avais dans mon livre les lobbies maçonniques qui ont aussi une vision qui est une vision mondialiste, anti-nationale et anti-sacrée, donc c'est anti-tradition d'une certaine manière, et qu'il faut un peu sortir de cette mascarade pseudo-démocratique. Et effectivement, il y a une grosse ironie française sur la Suisse, il faut savoir qu'on le sait, il y a une énorme arrogance et un côté moqueur du français sur la Suisse, qui ne sait pas que le Suisse a gagné toutes les guerres françaises sous l'ancien régime, car les Suisses étaient les militaires de l'Europe. Donc c'est absolument pas... C'est un peuple pacifique, mais c'est un peuple de guerriers pacifiques, ce qui est assez ambigu. Et puis surtout qu'effectivement, ils ont un système de votation, etc., de subsidiarité et de démocratique, qui serait, je crois que Jean-Jacques Rousseau le faisait déjà remarquer, ce qui serait un modèle pour nous. Effectivement, après, avec cette question, on réfléchit à une question d'échelle, parce que nous sommes dix fois plus nombreux que les Suisses. Donc quand on multiplie par dix, c'est comme faire la cuisine pour quatre ou la cuisine pour quarante, ça change tout dans la cuisine. Il y a un changement d'échelle, voilà. Donc c'est cette question-là qu'il faudrait poser. Mais sur le reste, effectivement, il serait temps que les démocrates français qui ont plein la bouche des valeurs de la République en rabattent un peu et s'intéressent peut-être effectivement à des modèles proches de chez nous. Et c'est vrai que le seul modèle alternatif qui existe aujourd'hui, c'est le modèle suisse, puisque la Suisse n'est pas dans l'Europe, ce qui fait d'ailleurs qu'elle se porte beaucoup mieux que nous. Et ça aussi, il faut le faire remarquer. Les politiques suisses ont eu quand même la force de résister aux sirènes européennes. Et c'est pour ça qu'ils s'en sortent mieux que nous. C'est une remarque à faire aussi. Ce qui est justement intéressant avec le modèle suisse, c'est qu'il n'est pas nationaliste, il est patriote, mais sans plus. Donc c'est-à-dire que jamais il y a cette idée, ouais, il y en a point comme nous, on veut là une grande Suisse, une sorte d'expansion de la Suisse, des choses comme ça. Non, il y a plutôt la neutralité armée. Nous, on s'occupe de nos affaires, on a des échanges multilatéraux au niveau économique, diplomatique et tout ça. On veut bien offrir nos bons services aussi, la Croix-Rouge, l'aide suisse en cas de catastrophe, etc. On est très actifs sur ce domaine. Mais ça a été traditionnellement, ça a été un peu mis à mal maintenant par la ministre actuelle que nous avons, qui elle a inventé un concept débile de neutralité active. Alors ça, ça veut dire, c'est la mort de la neutralité, notamment. Et ça, c'est malheureux, parce que le système fonctionnait justement tant qu'il était perçu comme neutre. Et il a été voulu par l'Europe, déjà lors de sa fondation, dès 1648, dès la paix de Westphalie, ça a été voulu comme un système neutre. Mais bon, ce qui est intéressant avec le système suisse, c'est qu'il est fédéraliste. Et nous avons 26 petits États qui ont formé une sorte de confédération autour d'une idée. Une idée commune, c'est pas un pays, la Suisse, c'est une idée. Une idée autour de laquelle on a mis une frontière. Voilà. Et cette idée-là, elle a fort degré d'identification du citoyen avec le fait politique, parce qu'il y a autant de parlements en Suisse que de bistrots où les gens causent autour d'État. Parce que le citoyen est directement impliqué, c'est lui le souverain. Donc l'État, c'est moi. On peut dire chaque Suisse. Nous n'avons que des Louis XIV chez vous. Chacun, c'est à bout de l'État. Alors qu'en France, c'est très tôt dans l'histoire de la France, un système centralisé où tout se dicte depuis le haut de la pyramide. en bas, elle subit tout ça. Et on a encore maintenant un président français qui est quelque part dans un rôle de Louis XIV. Il est là-haut et il dicte. Et puis pendant cinq ans, il a quasiment un chèque en blanc. Ça, évidemment, ça ne permet pas aux gens de s'identifier. Et en plus, alors lorsque ces élites politiques sont dévoyées, comme on vient de le définir, alors là, c'est vraiment la fin des haricots. Donc il n'y a plus moyen de réagir. Tu as relevé un truc en plus. Ce deuxième élément, c'est le sacré. La destruction de toute spiritualité. Et je crois que si ces gens sont aussi dévoyés que ça, si justement il n'y a plus de morale, plus d'éthique dans ces domaines-là, c'est que le sacré a disparu. Et dès qu'il réapparaît d'une manière ou d'une autre, il n'y a qu'à voir... Moi, il y a des aspects de l'Église catholique, on peut toujours critiquer, on peut trouver que voilà, c'est pompeux, les évêques, le machin, tout ce qu'on veut. L'idée de base, l'idée d'une transcendance, l'idée de dire qu'il y a, derrière l'aspect visible des choses, une réalité plus grande qui me dépasse, ça change quand même complètement la conception que je puisse avoir par rapport à mon action pendant cette vie sur cette Terre. Ou si je dis, non, tout n'est que matière, je m'arrête au matérialisme, elle est plus totale, alors tout devient moyen et instrument, même l'autre être humain n'est plus une fin en soi, n'est plus, lui aussi, une entité reliée à cette source divine absolue qui me dépasse, il est plus qu'un hamburger sur deux pattes que je peux utiliser, déplacer, instrumentaliser, il devient un moyen, il n'est plus une fin en soi. Et c'est là que commence la déshumanisation de nos sociétés. Et les politiques actuelles, je crois qu'ils sont absolument, dans cette logique-là, il y a de moins en moins de gens au Parlement, par exemple, la spiritualité s'exprime même plus à travers les actions, les décisions que prennent ces gens, c'est comme quelque chose de honteux, quelque chose qu'il faut surtout éviter et qu'on essaie de salir en le présentant comme étant dogmatique, etc. Par contre, alors, on importe certaines formes religieuses de l'extérieur, alors celle-là, il ne faut pas les toucher. Donc il y a là aussi un double discours et une malhonnêteté qui, franchement, des fois, me fait mal. Oui, ben là, pareil, je ne peux pas tellement être contre. Si j'essaye de mettre un peu de concept là-dedans, en fait, on a ce qu'on appelle, nous, en philosophie, la logique libérale, qu'on comprend d'ailleurs souvent mal, parce que nous, on est dans un système qui est, en fait, l'extension de la logique libérale, c'est-à-dire l'extension de la logique marchande à tout, ce qui veut dire que tout est marchandise, donc effectivement la destruction du sacré par la logique marchande. Mais par ailleurs, on est dans un système, si on prend le concept libéral sur le plan philosophique, il est en train de tout détruire, mais si on prend le concept libéral comme concept économique, c'est un mensonge absolu. Nous sommes dans une société totalement antilibérale, puisque c'est une société totalement oligarchique et militaire, en réalité, où l'inégalité économique et l'interdiction d'entreprendre est imposée par des élites qui s'appuient sur des privilèges totalement antilibéraux et, en fait, derrière, validée par la puissance militaire, ce qui est exactement la situation américaine. C'est-à-dire que c'est une dictature impériale oligarchique basée sur de la fausse monnaie, monnaie de singe, que les autres sont obligés de bouffer, parce que sinon, on leur bombarde la gueule. Donc, en fait, on est à la fois dans un système totalement libéral sur le plan philosophique, et donc anti-sacré, c'est-à-dire extension de la logique marchande à tout, le corps, le corps, le corps des enfants, le sexe, les ventres pour la reproduction, donc interdiction de toute transcendance, et, en même temps, un blocage total de ce qui était bien dans le libéralisme, qui était effectivement l'esprit d'entreprise. Il n'y a qu'à voir avec le protestantisme, enfin, voilà. Et c'est là, d'ailleurs, où la question de l'islam ressurgit. C'est qu'aujourd'hui, ce qui agace beaucoup les puissances oligarchiques, et non pas le petit peuple, c'est pas la même chose chez les musulmans, c'est que les musulmans ont encore une attache, sont encore attachés au sacré, ont encore une vision sacrale du corps, de la différence masculin-féminin, etc., ce qui rejoint un peu les visions qu'on avait dans le temps. Et en fait, il y a le politique qui a détruit le sacré, montre du doigt l'invasion musulmane, alors qu'en réalité, c'est une immigration imposée, mais en même temps, leur vrai problème, c'est qu'ils mettent au pas, ils soumettent à la logique marchande, des gens qui, pour des raisons historiques, y échappent encore un peu, ou encore à des attaches sacrées. Et moi, quand je vois souvent la manière dont s'expriment les musulmans que je connais aujourd'hui, ils parlent comme on peut les parler les français il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ne peut pas être marchandise, il y a des choses un peu sacrées, ça ressemble finalement à la société catholique d'il y a 50 ans. Et donc, c'est de ce point de vue-là, moi, que je dis qu'il y a quelque chose de progressiste et de subversif et de résistance, de l'ordre de la résistance dans un certain islam, c'est qu'effectivement, ça peut être un frein à la défermante libérale. Voilà. Et malheureusement, que ce frein, on s'objet d'aller le chercher à l'extérieur, c'est un constat qui peut être assez énervant, notamment pour un Suisse, parce que j'insiste que la Suisse n'a pas eu d'empire colonial et pas de débouchés sur la Méditerranée, et que l'islam suisse est beaucoup plus invraisemblable que l'islam français. Nous avons effectivement une histoire coloniale, un débouché sur la Méditerranée, c'est pas abstrait, comme la Suisse et la France, c'est pas le même pays. Mais voilà, c'est une question qui est très ambiguë. Il y a à la fois une espèce d'islam qui s'impose en France contre, soi-disant, les valeurs de la République, ce qui serait d'ailleurs à définir, et en même temps, il y a une résistance sacrée qui effectivement arrive par l'immigration, ce qui n'était pas prévu puisque ces gens sont musulmans par ailleurs, et cette résistance sacrée qui finalement serait peut-être un apport de spiritualité dont nous avons besoin est mise au pas par la violence libérale qui est la même chose que la violence mondialiste et la violence marchande. Voilà, et c'est là où cette affaire est compliquée. C'est pour ça que moi je vois il y a à la fois quelque chose d'angoissant dans l'islam par rapport à la République, c'est ta vision, et en même temps quelque chose de ce que j'appelle moi le front de la foi et finalement la résistance sacrée. voilà, et que pour moi il y a un aspect à la fois négatif et positif dans cette affaire-là, voilà. Et moi j'insiste sur l'aspect positif parce que les médias n'insistent que sur l'aspect négatif. bon alors là, je pense qu'on a un point où on n'est pas d'accord. Là j'ai un problème avec ça. Donc pour moi, les wasps américains, si tu prends le protestantisme américain et l'islam dans leur doctrine quelque part, ils ont des points qui sont pour ainsi dire similaires. Dans les deux cas, il y a une sorte de mission divine imposée à l'homme d'exercer le pouvoir, de prendre le pouvoir, de gérer ces pauvres âmes perdues. Et si on veut, entre Calvin et Mahomet, à mon avis, la différence, elle se réunit à quasiment rien. C'est accompagné par une sorte, ce que j'appellerais une sorte de dogmatisme de corps de garde. C'est extrêmement ritualisé. Et puis le but, c'est toujours d'établir l'emprise du dogme religieux ici sur cette terre, dans la réalité matérielle, économique, etc. A ce niveau-là, ces deux systèmes, ces confrontations entre deux systèmes qui fonctionnent sur la base de même but, des mêmes procédés. C'est quelque chose lié à la conquête, directement lié à la conquête terrienne, terrestre, etc. Au contraire de l'idée que je reprends des évangiles, qui est plutôt, alors, je vois plutôt chez le catholique l'idée de dire le royaume de Dieu n'est pas de cette terre, séparons ce qui est à César de ce qui est au bon Dieu, etc. Ou alors, on se rend bien compte que la spiritualité, elle devient particulièrement dangereuse lorsqu'elle est prise en otage par un système qui se veut totalitaire, dans le sens où il englobe tout ce que l'être humain fait, pense, dit, etc. consomme. Ça, c'est pour moi insupportable. Moi, alors là, ça me révulte du plus profond, dans un sens comme dans l'autre. Quel que soit ce dogme, et on a eu des dogmes de ce type-là, mais sans Dieu, ça a été le communisme ou le national-socialisme, c'est exactement la même logique. Il y a un principe abstrait qui représente une sorte de dictat absolu, et puis l'être humain, dans sa valeur propre, il est soumis à ce dogme abstrait, et il n'a plus de valeur propre si ce n'est en référence ou en soumission par rapport à ce dogme. Insupportable pour moi. C'est là où j'ai de la peine avec le dogme islamique. Ça, c'est quelque chose qui me pose un problème, autant que les cinglés, les protestants américains, ont exactement le même syndrome, avec peut-être plus de pouvoir actuellement que les autres en face. Ça, d'accord. Ça, je le reconnais. Déjà, on avance un peu sur cette question. C'est vrai que, quand on reproche effectivement à l'islam d'être une religion, on va dire, totalisante, c'est effectivement ce qui n'existe pas dans le catholicisme, tel que d'ailleurs il a évolué, notamment en France, grâce à Pascal. Voilà. Moi, je fais bien ce distinguo, c'est que nous, en France, nous sommes des catholiques. Et effectivement, il y a, et là, je fais une remarque, il n'y a pas plus de chrétienté qu'il y a d'islam. En réalité, la chrétienté, ça ne veut rien dire, parce qu'effectivement, il y a des catholiques, des protestants, dans le protestantisme, il y a des chapelles très différentes. Et dans l'islam, c'est aussi complexe. En réalité, l'islam est très complexe. En revanche, moi, je veux bien admettre que pour un, on va dire, un européen catholique qui a bien, effectivement, entendu le message des évangiles, c'est-à-dire la séparation du terrestre et du céleste, effectivement, l'islam pose un problème. Ça, je veux la note. Mais effectivement, la remarque que tu fais, là, j'insiste, c'est qu'il y a exactement le même problème avec ce que j'appelle le judéo-protestantisme, qui est un système aussi clos. C'est pour ça que quand j'entendais Mélenchon dire que la liberté de pensée en France venait de la franc-maçonnerie contre le catholicisme, bon, je disais c'est pas tout à fait faux, mais après, il reliait la franc-maçonnerie au protestantisme et le protestantisme au judaïsme. Il me semble que moi qui étudiais tout ça, le judaïsme notamment, le judaïsme taboulique et la soumission intégrale à la loi comme l'islam, la violence des tribunaux rabbiniques et l'enfermement du, comment dirais-je, du ghetto, c'est-à-dire des communautés juives telles que le conçoivent les juifs, est aussi une soumission intégrale à une loi qui ne se discute pas, hyper tatillonne, et de ce point de vue-là, il y a des parentés très fortes entre le judaïsme et l'islam. C'est pour ça que c'est compliqué parce qu'en réalité, aujourd'hui, on essaie d'imposer un choc de civilisation qui serait le monde judéo-chrétien, qui est un concept qui n'existe pas, qui a été inventé au 19ème siècle. Il n'y a pas de judéo-christianisme. Moi, je suis martionniste, il y a une coupure totale entre le message du Christ et ce qu'il critique. Et ce qu'il critique, d'ailleurs, c'est le judaïsme tel qu'il s'est radicalisé dans le talmudisme. Donc, il n'y a pas de judéo-christianisme. C'est comme de dire le monarchie au républicanisme, il y a une rupture, il y a une révolution. Jésus-Christ fait une révolution, en fait. Oui, mais on le dit parce que le christianisme, au début, était une secte dans le cadre du judéo-christianisme. Oui, oui. Le concept du judéo-christianisme est un truc qui a été inventé au 19ème siècle et qui est un instrument politique de confusion habile, intéressée et intelligente. Donc, dès lors qu'on complexifie le problème, on voit qu'il y a un catholicisme, il y a plusieurs islams, il y a plusieurs aussi protestantismes, et il y a des systèmes, on va dire, à la fois sacrés et matérialistes, comme est d'ailleurs le libéralisme anglo-saxon. Il suffit de dire Benjamin Franklin ou c'est Dieu qui t'impose de faire du business, etc. C'est-à-dire qu'on est finalement, effectivement, nous, les Français catholiques, pour parler de la France, pris en sandwich entre deux systèmes qui sont très éloignés de nous. Et moi, je disais toujours dans le temps qu'un catholique est aussi éloigné d'un musulman que d'un protestant. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on nous impose cette vision judéo-chrétienne qui est le truc des chocs des civilisations, en disant, nous sommes dans le même camp que l'Amérique libérale et nous luttons contre un islam monolithique. Et c'est cette simplification et cette caricature qui est un mensonge. L'islam n'est pas monolithique. Les trois quarts des conflits se passent à l'intérieur de l'islam, comme les trois quarts des conflits se passent à l'intérieur de la chrétienté. L'histoire de la chrétienté est une histoire de guerre afrachrétienne. Il ne faut pas oublier que les Américains et les Russes et les Français, les Allemands et les Anglais sont tous des chrétiens et n'ont fait que se taper sur la gueule. Et l'Europe n'a jamais été déstabilisée par un agent extérieur, jamais. Elle a toujours été déstabilisée par le fait que les Anglais nous ont poussés perfidement à nous battre contre les Allemands ou se sont battus à mort contre nous. Donc en fait, quand on est un peu sérieux dans la vision des choses, je peux admettre ce que tu dis sur effectivement ce qui te gêne dans l'islam. Effectivement, c'est que c'est une religion qui gère ta vie quotidienne et pratique de A à Z et que ça, ça ne correspond pas vraiment à nos traditions, notamment de certains catholicismes. Mais après, quand on a dit ça, je refuse qu'on tombe dans le piège du choc des civilisations, en disant il y a le monde judéo-chrétien et l'islam. Cette vision est fausse et il faut poser le problème dans sa complexité. Et dès lors qu'on le pose dans sa complexité, on échappe à la violence. Et on cherche des solutions, notamment là où il faut les trouver, c'est-à-dire en montrant du doigt l'hégémonie impériale financière en réalité. Et on comprend que l'islam est une conséquence de l'immigration et l'immigration est voulue par le mondialisme. Et quand on remet le problème à l'endroit, on échappe à cette laideur morale et moi qui me gêne, c'est de montrer du doigt des gens qui sont des petites gens, qui n'ont rien demandé, qui pratiquent une religion parce que de toute façon ils n'ont pas le droit d'y échapper, donc de toute façon leur reprocher d'être religieux c'est stupide parce que quand un homme a la foi, il a la foi, tu ne peux pas faire autre chose. Et qu'en fait, ils sont une conséquence, ils ne sont pas une cause. Et aujourd'hui, ceux qui les montrent du doigt sont ceux qui les ont fait venir. C'est ça que je trouve insupportable, notamment Finkielkraut, que je vais attaquer directement et frontalement. Il était parrain de SOS Racisme, il a cautionné l'immigration de A à Z, il a empêché les nationaux de se plaindre d'immigration. Ces gens-là nous ont entièrement désarmé de nationaux français catholiques, c'est ce lobby judéo-immigrationniste très facile à identifier. Et aujourd'hui, ils parlent de racisme anti-blanc, ils parlent de danger de l'islam, c'est-à-dire qu'ils font exactement ce que décrivait Solzhenitsyn dans deux siècles ensemble avec les juifs communistes qui ont porté le communisme russe à bout de bras. Et quand ça a été moins intéressant pour eux, on dit que la violence communiste était consubstantielle à l'âme slave, alors qu'ils l'avaient fabriquée, cette violence de A à Z et contre le peuple slave et contre le peuple russe. Il y a ce même mensonge, cette même malhonnêteté de cette élite judéo-sioniste en France, dont Finkielkraut est le parfait exemple, ils ont organisé l'immigration, ils ont désarmé la France catholique et nationale, et aujourd'hui, ils retournent leurs alliances à 180 degrés. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent que le jeune de banlieue, parce qu'il est pro-palestinien, serait plus antisémique que le français catholique qui a accepté Pétain. Voilà. Et ça, c'est ce logiciel-là qui existe en France, c'est cette saloperie contre laquelle je me bats, c'est que les gens aujourd'hui qui montrent les musulmans du doigt n'ont aucune légitimité pour le faire, c'est eux qui les ont fait venir et c'est eux qui les ont d'une certaine manière armés contre nous pauvres français de souche, qui d'ailleurs ne faisons que subir, que subir, que subir, et qui n'avons jamais aucun pouvoir. Voilà. Sauf de parler dans une cave comme je le fais aujourd'hui, sous menace de procès. C'est vrai qu'on fait ensuite une ambiance de fin de siècle, c'est presque comme l'interrogatoire dans les caves de la Gestapo. Mais bon, au niveau des... Donc, il y a quand même une différence fondamentale, je pense, dans la possibilité, disons, de changer fondamentalement la texture du corps social, c'est que la religion juive ne pose pas de problème démographique par sa logique même. Donc là, à ce niveau-là, il y a une différence, alors que, évidemment, l'islam, lui, a ce prosélytisme, qui avait aussi, d'ailleurs, la religion chrétienne. Ils ont un fort prosélytisme. Chez eux, évidemment, non. Il n'y a pas cet aspect-là. Donc là, il y aurait une différence que je dis, juste, par rapport à ce que tu disais, peut-être là, à voir maintenant. La haine contre le catholicisme, d'abord, qu'on voit dans les médias, c'est bien vu. Il faut surtout taper sur... Pas taper sur les... Alors, les prêtres, pédophiles, ça, il faut faire ressortir un maximum. C'est tout à fait condamnable à tout ce qu'on veut, mais l'utilisation qui en est faite, ensuite, où on fait ressortir que ça, c'est pour rendre particulièrement méprisable cette démarche spirituelle, alors que derrière, qu'est-ce qu'on combat ? Uniquement la seule liberté réelle de l'homme qui est spirituelle, qui est au fond de lui-même. Je peux être libre uniquement au fond de moi-même. La liberté que je pourrais avoir dans le domaine matériel, elle est toujours limitée. Je ne serai jamais totalement libre. Par contre, au fond de moi-même, cette force spirituelle que je retrouve dans certains autorités, par exemple, le classicisme allemand, l'idéalisme allemand, prône cette démarche, ça, c'est une liberté qui dérange évidemment des gens qui veulent transformer l'être humain en produits, produits utilisables, matières marchandes, etc. Maintenant, le problème qu'on a, et ça, je ne voudrais pas que tu me comprennes mal, moi, je n'ai jamais rejeté un individu pour ce qu'il est, ses racines, sa couleur de peau, ses préférences sexuelles. Je m'en fous. Ça ne me regarde pas. C'est lui, c'est son identité. On a simplement un petit problème, c'est que on a, nous, si je prends la loi suisse, puisque je vis en Suisse, c'est sûrement vrai aussi pour les autres pays, on a un fonctionnement démocratique basé sur une certaine histoire et certaines valeurs et qu'à un certain moment arrive un dogme qui, dans certaines zones, est clairement en contradiction. Alors maintenant, soit la personne issue de ce cercle-là s'intègre, soit on arrive à réussir cette intégration, soit on va avoir un problème parce qu'à un certain moment il y a un clash. Alors si on prend le droit pénal, le droit de l'enfant, le droit des femmes, alors là, le Parti Socialiste, il est incroyablement... Alors en Suisse, ça c'est extraordinaire. Les socialistes, ça fait 30 ans qu'ils se battent pour l'égalité hommes-femmes, alors après ils défilent avec le Hitzbollah et le Hamas sur la place fédérale. Alors là, ils ont peut-être pas lu le programme. Donc là, je trouve qu'il y a une contradiction, mais que j'arrive à m'expliquer puisque c'est utilisé de toute manière. C'est instrumentalisé, on est d'accord. Finalement, actuellement, s'il y a un plan musulman d'emprise démographique grandissant sur l'Europe, ils font juste. Eux, ils ont leur agenda, si ce plan existe, ils font juste, il est appliqué, ils ont raison, c'est leur logique et finalement, c'est dicté aussi par leur dogme. quelque part, c'est un homme conquérant et puis notre civilisation est en train de s'éradiquer elle-même, pour l'euthanasie, etc. On est une sorte de société de la mort. Alors évidemment, on a une sorte de dynamique démographique qui va gentiment nous bouffer, mais nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Moi, j'en veux à nos élites politiques et à l'instrumentalisation qu'ils font de cela. Je ne peux pas en vouloir à cet adversaire qui, lui, finalement, est assez clair dans sa manière de procéder. Donc c'est nous, les idiots. Le problème qui apparaît dans la vie concrète, surtout, d'après ce que je connais un peu de la France et ce que j'ai vu aussi, en Belgique, j'ai constaté aussi en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a une conjonction de différents éléments où il y a une sorte d'extraterritorialité qui est créée dans certaines banlieues, ces cités de non-droit, comme on peut les appeler, où vous avez un énorme problème social créé par l'État hôte, parce que ça, c'est vrai que les Français ont fait... Au niveau de la politique d'immigration, ils ont fait fou. Ils ont créé ces banlieues, ils ont créé ces lieux sous privilégiés au niveau social. On a des gens, donc, qui n'ont pas de perspective, dans cette pauvreté, dans ce... Ensuite, une formation très très basse, en plus de cela, donc, proche de l'illettrisme, oui, carrément de l'illettrisme, et puis, alors, arrive là-dedans un intégriste, un fondamentaliste, un imam quelconque, qui, évidemment, arrive à capter ces énergies-là, est beaucoup plus intégrateur, lui, que l'État dans lequel sont venus ces gens. Et on se retrouve face à des sociétés parallèles, basées sur des valeurs totalement contradictoires, et ça ne peut, sur la durée, vu l'évolution démographique, ça ne peut qu'amener la France vers une sorte de guerre civile latente, je ne sais pas, enfin, où vous avez deux sociétés vues en parallèle, comme dans les territoires occupés, finalement, six jours jamais. C'est quasiment ça, le futur, qui attend ce pays. Eh bien, écoute, c'est bien d'en parler, parce que je crois, effectivement, que le projet de domination et de solution de la France par l'oligarchie mondiale, qui, il y a quand même des projets, est aussi basé sur cette mise en place ce qu'on appelle stratégie du choc, stratégie du chaos, d'une guerre civile. C'est-à-dire que je pense que cette, comment dirais-je, l'islamisation n'est jamais quelque chose qui remplit un espace vide qui a été créé volontairement par la haine du national, par la destruction de la frontière, un travail notamment des éducateurs trotskis qui ont éduqué ces jeunes dans la haine de la France. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un jeune immigré pourrait aimer la France avec ce qu'on lui a raconté de la France. Et ça, il faut voir qui l'a fait. Ces élites, c'est clairement identifié. C'est une fois de plus les copains à Finkielkraut, plus les réseaux trotskistes de l'éducation nationale. On voit toujours identifier les mêmes manipulateurs, etc. C'est-à-dire que, comment un jeune de banlieue pourrait-il aimer la France avec les conditions qui lui ont été faites ? Voilà. Là, il y a quelque chose d'anthropologique. Il pourrait venir de la planète Mars. On arrivera au même résultat. Il serait suédois, ça serait pareil. Voilà. Donc, en fait, on a créé un vide spirituel. On a créé toutes les conditions, effectivement, d'une guerre civile. Et c'est pour ça que moi, je pense que cette guerre civile est voulue. Parce que la France est un pays très rétif à la domination. C'est un pays, contrairement à ce que raconte Éric Zemmour, qui fait d'ailleurs partie, pour moi, du projet impérial, n'est pas du tout la continuation de l'Empire romain. C'est un pays, comme le dit Asselineau, qui est un empire de la pensée qui a toujours résisté aux dominations impériales. Ces dominations impériales étaient soit l'Empire romain germanique, c'est-à-dire l'Allemagne, soit la Perfil d'Albion, soit l'Angleterre. Et la France, qui se situe en Europe, est une clé de la domination thalassocratique, anglo-saxonne, judéo-protestante, sur le monde, notamment européen. Il faut absolument... Si la France échappe à cette domination, ce qu'a essayé de faire De Gaulle à la fin de sa carrière, et ce que l'avait vu sur l'éviction, tout est remis en cause. Si la France se tourne vers Berlin et Moscou, tout est remis en cause. Et je pense que la France est un pays qui doit être soumis. Et d'ailleurs, on voit que Sarkozy est un agent de la soumission qui a détruit notre quai d'Orsay, qui a détruit l'armée française, qui l'a mise sous le pilotage de l'OTAN, etc. Nous avons des élites entièrement corrompues et qui sont formées aux États-Unis, il faut le savoir, et qui sont des agents américains, et qui sont des traîtres à la France permanents. Et il y a un vrai projet de destruction de la France, de son peuple, qui est un peuple rétif à la domination, et un peuple qui véhicule des idées d'insoumission qui sont très gênantes pour toute domination impériale. C'est le discours de Phnom Penh, de De Gaulle, le discours de Québec. C'est-à-dire que la France est un virus anti-impérial, en réalité en soi, et c'est porté par son peuple et par son histoire. Et je pense qu'il y a une vraie volonté impériale d'effectivement de créer à l'intérieur de la France une guerre civile permanente et larvée entre la population de souches et une population immigrée ré-islamisée sur un modèle en plus salafiste, et qu'en réalité, cette islamisation des banlieues vient beaucoup plus d'un projet pervers que des gens eux-mêmes qui, en réalité, quand on s'intéresse aux banlieues, sont plutôt des sous-prolétaires sur une idéologie à l'américaine, en réalité ce qu'on appelle des libéraux, mais des libéraux sous-prolétaires, et en fait, les ré-islamisés sont peu nombreux, et les ré-islamisés violents sont souvent des gens, quand on regarde leur CV, qui sont passés par la prison, par la conversion et par le ministère de l'intérieur, ce sont souvent des agents manipulateurs, et quand on parle de l'islam du quotidien, des français musulmans du quotidien, c'est plutôt un islam sécularisé tel qu'il est pratiqué par exemple en Tunisie, qui est assez peu extrême, en réalité. Et c'est pour ça, quand on fait une sociologie de tout ça, on voit qu'aujourd'hui le vrai problème de l'islamisme qui te fait peur toi, et fait partie intégrante en fait du projet de domination impériale, exactement comme quand on cherche derrière Al-Qaïda, on trouve l'Arabie Saoudite, et on trouve assez vite l'Empire et les services américains, anglais et israéliens. C'est le seul point sur lequel on voit que Kadhafi a raison. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'essaie de réintroduire de la complexité pour voir qu'effectivement il n'y a pas deux camps. Et je veux dire que tout le système de domination, je pense que le sport sert à ça, c'est de te faire choisir entre l'OM et le PSG, tu vois, entre Manchester... En réalité, la politique est un sport où il n'y a pas que deux équipes qui jouent, il y a au moins trois équipes, et moi j'essaie de sortir de cette logique binaire stupide, choc des civilisations, Europe ou Islam, je pense que le problème posé comme ça est un piège en soi, et que de toute façon on sera tous victimes de ce piège, parce que la guerre civile, personne ne gagne dans la guerre civile en réalité, sauf un agent extérieur. La guerre civile, c'est toujours tragique, mon projet c'est d'échapper à la guerre civile, et je pense que l'oligarchie mondiale a un projet de guerre civile permanente et larvée pour la France, qui est un moyen de domination, notamment par des lois d'exception, un patriote acte, de dévier la colère sociale et économique sur de l'ethnique et du religieux, et on voit très bien tout l'intérêt qu'à l'oligarchie mondiale néo-financière, néo-capitaliste, anglo-saxonne, judéo-sioniste, thalasso-cratique, tu peux mettre tous les adjectifs que tu veux derrière, à créer cette situation en France. Donc ils ne veulent pas résoudre le problème s'il y a un problème d'immigration et d'islam, ils veulent au contraire le maintenir, c'est-à-dire qu'il faut venir des immigrés, ils les poussent à s'islamiser, même en leur finançant les mosquées, et après ils montent le musulman du doigt pour le pousser à se radicaliser parce qu'il est humilié. Et donc, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est Copé qui pousse ce projet à l'UNP, et que même Marine Le Pen au Fonds National essaye de freiner un peu, parce qu'un leader politique authentique et sérieux d'un pays ne doit pas travailler à la guerre civile dans son pays. Alors moi je prétends que les trois quarts de nos élites ne sont pas des patriotes français, ce sont des agents, soit américains, soit des agents israéliens. Jacob Cohen l'a écrit dans un bouquin qu'on diffuse qui s'appelle Le Printemps des Saganimes, les trois quarts des élites françaises, Bernard-Henri Lévy, Copé, Sarkozy, sont des agents de l'étranger, il faut le dire, et si un jour nous prenons le pouvoir, nous pouvons imaginer de les faire juger, et qu'ils terminent à l'Île du Gare exactement comme a terminé Pétain. Je suis condamné par contumace parce qu'ils se sauveront évidemment, et ils iront là d'où ils viennent, on sait où ils iront, aux Etats-Unis, à l'Israël, il faudra un jour les attraper et les juger pour haute trahison. Et quand on aura un vrai recul historique sur la France dans 50 ans, un siècle, on jugera cette période, c'est des années, on va dire, depuis l'éviction de De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, comme des périodes où la France avait été totalement dépossédée d'elle-même et qui ressemblent à la période où la France était sous domination anglaise avant Jeanne d'Arc. Exactement. C'est la même chose. Voilà. C'est vrai qu'en Suisse aussi, on a perçu cette première idée, la honte, qui est créée, qui est instillée, qui est distillée là. Tu dois être honteux quasiment d'être un Suisse, un Blanc, un appartenant à ta culture, etc. Tu es coupable. Nous, on a essayé de nous... Alors, ils ont surévalué complètement la culpabilité par rapport à la Deuxième Guerre mondiale de la Suisse. Donc là, ils ont fait très fort parce que le rapport Bergier, c'est une commande américaine. Et puis, nous, parfois, on devait faire amende honorable. Alors, à travers ce rapport, voilà, c'est ce qui a été fait. Alors qu'ils ont... Depuis, on s'aperçoit que sur les 2 milliards qu'on a dû payer par là, ils ont, je crois, trouvé finalement preneur pour environ 300 millions seulement. Mais ils ne trouvaient pas les gens à qui il fallait rendre ces soi-disant fonds en déshérence. Donc c'était quand même monté de nouveau. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas. Je dis juste que ça a été instrumentalisé, exagéré, c'est tout. Et puis alors, on arrive à l'autoflagellation. On n'a plus le droit d'être soi-même. On n'a plus le droit d'être fier de sa culture, de son appartement stationnel, etc. Et alors, dans ce vide-là, évidemment, on fait rentrer des choses qui, elles, sont après difficiles à gérer. Mais non, le problème... Sur l'analyse, on voit qu'on est relativement d'accord. Le problème, c'est qu'il existe réellement dans le quotidien et dans le vécu ce problème. Qu'est-ce que j'en fais ? Alors, je constate une différence, par exemple, entre la Suisse et la France. C'est que nous, on a réussi jusqu'à présent, j'espère qu'on arrivera encore à le faire, à éviter les ghettos. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est intégrer les gens. Si on réussit l'intégration... On avait un vote, par exemple, il y a quelques années en Suisse et mon parti, alors je suis assez fier de ma section UDC du Valais, nous avions décidé de refuser ça. C'était de limiter le nombre d'étrangers à 18%. Alors, je dis pourquoi pas 17%, pourquoi pas 19%, parce qu'on s'en fout du chiffre. C'est la qualité d'intégration qui détermine... Si les gens sont bien intégrés, qui participent positivement et activement à la création d'un État harmonieux, riche, prospère, etc., et pacifique, eh bien, on peut en supporter 25%, mais s'ils sont mal intégrés, les 5%, c'est déjà trop, parce qu'ils vont nous poser un problème majeur. Donc, on voit ça aussi, parce qu'on apporte la criminalité. Évidemment, on est un pays riche, alors les banques de Lyon viennent se servir à Genève. On en est à 900 de l'éolage par mois actuellement. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La première des choses, pour moi, c'est l'État-nation n'est pas mort, parce qu'il est encore à échelle humaine et identifiable. Et ensuite, on peut définir quel est le type de gouvernance qu'on veut dans cet État-nation. Et je crois que là, la Suisse a un exemple à donner. Alors là, je reviens maintenant tout au début. C'est vrai que la Suisse est petite, OK ? C'est 7 millions d'habitants. On me dira que c'est la taille qui permet cela. Il y a une histoire particulière, c'est une longue gestation, tout ce qu'on veut. Mais certains éléments de cette démocratie directe, par exemple, un gros référendum ou la possibilité d'une initiative populaire, ça peut tout à fait être exporté. Et puis, on pourrait finalement gérer l'Europe, une Europe des patries, de même manière que la Suisse se gère par rapport à ses cantons. Parce que les cantons actuels sont plus indépendants par rapport à leur gouvernement fédéral que finalement les pays d'Europe par rapport à Bruxelles. Donc, on pourrait quand même utiliser ça comme début de réflexion pour l'Europe dans sa totalité. Moi, je pourrais être un défenseur d'une adhésion de la Suisse à une Europe des patries. Parce qu'à ce moment-là, nous ne serions pas obligés de nous renier nous-mêmes pour faire partie du grand jeu. Et actuellement, c'est ce qu'on demande aux pays. Ils doivent se renier eux-mêmes. Et les pays qui ont une velléité, finalement, de sortir du cadre, etc., ils sont détruits, ne serait-ce qu'économiquement. Alors, la Grèce, l'Irlande, tous ces... Alors, on nous a amené l'Irlande comme l'exemple d'une réussite d'intégration dans le système de l'Union européenne. Mais on a vu, alors, ils sont descendus en flamme comme ce n'est pas permis. Le Portugal aussi. J'ai parlé avec un Portugais qui, à un certain moment... Ça, c'est assez flagrant aussi depuis la Suisse. À un certain moment, les Portugais ne venaient plus en Suisse pour travailler. Alors qu'on a eu, pendant une décennie, énormément de travailleurs qui venaient en Suisse. Ils gagnaient bien de l'argent, etc. Ils construisaient leur maison là-bas. Finalement, ils y retournaient généralement. Mais beaucoup s'intégraient et vivaient en Suisse. Tout à coup, la France des Portugais ne m'est plus parce qu'ils étaient entrés dans l'Union européenne. Ça durait 5-6 ans. Ils sont revenus en masse. Et alors, un Portugais, un jour, dans une discussion, j'ai passé mes vacances trois semaines là-bas, il m'a dit, tu sais, avant, nous étions pauvres dans un pays pauvre, donc on ne le remarquait pas trop qu'on était pauvre. Mais maintenant, on est pauvre dans un pays riche. Mais c'est insupportable. C'est finalement le pays, au fond, il y a une infrastructure qui a été créée, une sorte de richesse générale qui a été créée, avec évidemment les fonds de l'Union européenne. Mais le citoyen, lui, il se retrouve toujours avec, qu'est-ce que c'est que le salaire moyen de 400-500 euros par mois ? Mais enfin, il est alors devant la vitrine, il fait du lèche-vitrine à l'heure de journée, mais il n'a pas les moyens d'aller s'acheter des pâtisseries. Donc, la frustration est d'autant plus grande. Qu'est-ce qu'on a résolu à travers cela ? Alors que si, on a résolu une chose, c'est que le Portugal va devoir maintenant demander à l'Age, c'était là du FMI, et on va l'avoir sous la coupe et on va en faire ce qu'on veut. Ça devient un jouet dans ce grand jeu global. Voilà. Point. Ça permet de faire une remarque, c'est qu'on voit très bien que la mondialisation a comme conséquence d'importer dans un pays qui se mondialise les écarts économiques du monde. C'est-à-dire, en réalité, on a dans la France des années 60, on a un rapport de 1 à 7 pour la richesse moyenne entre un patron, un PDG de PME, c'est la figure de Witt Funes dans les années 60, le type qui a une entreprise locale avec 20 employés, le rapport de richesse est de 1 à 7. Eh bien, avec la mondialisation, on a le milliardaire, le niveau de vie du milliardaire américain et le niveau de vie du sous-prolétaire Bengali dans le même espace géographique et parfois dans la même ville. C'est ce qu'on regarde d'ailleurs, ça devient les paris, c'est sur des cas, c'est-à-dire que les Français sont de plus en plus pauvres et les loyers ne font que monter parce qu'en fait, il y a preneur quand on mondialise le marché, c'est là où on voit que la frontière est quelque chose d'absolument social, c'est que si c'est la loi de l'argent qui règne, n'importe quel milliardaire du monde peut s'offrir un bel appartement à Paris et à terme, plus aucun Français moyen ne peut vivre dans sa propre capitale puisqu'il y a 2 millions et demi de logements à Paris et c'est ça la logique mondialiste. C'est-à-dire que tout l'espace de façon indifférenciante appartient à celui qui a les moyens de se le payer. Ce qui veut dire que n'importe quel milliardaire chinois demain, si, d'ailleurs, on aura ces problèmes bientôt, c'est pour ça qu'il y aura des réponses politiques violentes bientôt, parce que le jour où il va émerger, ce qui est déjà le cas, une hyper-place chinoise multimilliardaire et qui va décider que ce qui est chic, c'est leur inquiète à terre à Paris, vu qu'ils sont 1,3 milliards de millions, même si c'est 1% de la population, on peut imaginer 300 ou 400 000 Chinois qui veulent acheter un bel appartenant à Paris. Et là, même la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer, qui tient Paris de A à Z, va être chassée par les Chinois. Et là, d'un seul coup, ils se sentiront français victimes des riches, des nouveaux riches. C'est-à-dire que nos chalalas parisiens, découvrant ce qu'on subit, le dovilois, parce que moi, j'ai vu la prise de dovil par les juifs, je l'ai vu, voilà, c'était par l'argent, c'est la violence de l'argent. On achète les maisons, on tire tout le monde, dans les salons de thé en survêtement naf-naf, en parlant fort avec des Mercedes à crédit, j'ai vu ça, voilà. Et bien, à la limite, ce qui pourrait être amusant demain, c'est qu'on verra les Chinois faire la même chose au chalala, avec un niveau de vulgarité encore plus grand, et un niveau d'argent encore plus grand. Voilà. Et de toute façon, à un moment donné, face à ces problèmes-là, la question du mondialisme et de la mondialisation va être posée, et soit, c'est le truc de mon bouquin, demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations, à un moment donné, il faudra se révolter contre ce processus, parce que si on envoie la logique, on n'est pas au bout encore de la catastrophe, ça peut être bien pire, les peuples, et non seulement le prolétariat et le sous-prolétariat, ce qu'il y a déjà fait, le sous-prolétariat, c'est des immigrés, le prolétariat, il est à la ramasse, il y a des aides sociales, mais maintenant, ce qui est touché, c'est les classes moyennes. Alors, on sait très bien que politiquement, quand les classes moyennes sont touchées, on touche réellement au nœud du pays, parce qu'on touche à l'identité culturelle, à la capacité de production, à la capacité de rebond, c'est-à-dire, on touche au génie, au génie national. Il y a la stabilité de l'État. Ils ne peuvent plus se loger à Paris, parce qu'effectivement, les prix sont délirants et ils ne font que monter. Et c'est pour ça que, de toute façon, on est dans une situation, à mon avis, pré-révolutionnaire, et que ça ne peut pas continuer comme ça. On a couvert le processus qu'on réalise par un mensonge médiatique jusqu'à présent, en faisant croire notamment le miracle irlandais, etc. On sait aujourd'hui que ces pays sont totalement en faillite et finalement regrettent la période pré-européenne. Finalement, il se rend compte qu'il y a eu beaucoup de poudre aux yeux, qu'une petite minorité a gagné, et la bourgeoisie Comprador gagne à la mondialisation. Il n'y a pas de problème. Il y en a une en Iran, il y en a partout, mais que globalement, tout le monde y a perdu. — Mais alors toi, t'as quoi comme solution par rapport à ça ? C'est la question que je te pose. Concrètement, pour la France, parce que moi, pour la Suisse, je vois le modèle, j'essaye de le défendre, mais pour la France, toi, qu'est-ce que tu prônes ? Concrètement, tu veux faire quoi à la contre ? — Moi, c'est pas pour rien que je m'étais rapproché du Front National à un moment donné. C'est que, de toute façon, je crois que la France ne peut s'en servir que dans un sursaut national, évidemment, c'est-à-dire la nation est fondamentale, la frontière, l'idée, effectivement, d'intégration et d'acceptation d'une charte qui, en plus, à la française, qui est très peu contraignante. Parce qu'en plus, nous, on est un pays qui n'est pas un pays racialiste. C'est pas le volkish... C'est ni le volkish allemand ni le communautarisme anglais. On a un modèle français qui est assez fragile, assez sophistiqué. Il est très subtil, très beau et très fragile. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit... Si on n'a pas le contrôle de nos frontières, le contrôle de l'immigration... Effectivement, des élites qui disent ce que c'est, effectivement, que le modèle républicain. Parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent de l'islamisation, de notre américanisation. C'est-à-dire qu'on en est à des identitaires qui se plaignent qu'il y ait du quick halal. C'est-à-dire qu'on mette du bacon halal dans le hamburger. C'est-à-dire que je sais pas ce que tu vois, où on est le niveau des élites françaises. C'est se plaindre qu'il y ait du halal dans le hamburger. C'est-à-dire comme si le hamburger était français. Donc, de toute façon, il y a un vrai problème des élites illégitimes en France qui sont entièrement soumises à l'abomination mondialiste, qui, aujourd'hui, s'amusent à l'entrée du doigt les musulmans, comme le fait Copé, comme le fait l'UNP en ce moment, pour pas que les Français voient quand même que le vrai problème, c'est l'économique. Et que même si l'islam est un problème, c'est une conséquence de l'économique et de la politique d'immigration, qu'ils ne ralentissent pas. Il y a que les gauchistes pour traiter Sarkozy, si tu veux, d'anti-immigrationiste est sécuritaire. Sarkozy n'est sécuritaire qu'avec l'automobiliste blanc moyen bourgeois, c'est-à-dire le racket du PV. Il ne fait strictement rien contre l'immigration, c'est une certitude. Les chiffres sont... Donc, il y a un vrai jeu pervers qui est joué aujourd'hui, validé par la bêtise gauchiste. C'est qu'en réalité, la bourgeoisie dominante française, le pouvoir UNP, montre du doigt la conséquence de l'immigration qu'est l'islamisation, mais ne fait rien contre l'immigration parce que l'immigration est une logique patronale, comme chacun sait, un dumping social, etc. Donc, de toute façon, il faut à un moment donné que des élites légitimes patriotes françaises reprennent le pouvoir sur ce pays. Effectivement, qu'on fasse une sorte de révolution, pas guerrière, mais une constituante et il faut refonder toute la République française qui est basée sur une succession de décalages progressifs qui fait qu'en fait, il n'y a plus rien de démocratique dans la démocratie française. Donc, il faut effectivement qu'on convoque des États généraux, qu'on refasse une constituante, qu'on refasse une constitution et que la situation soit mise à plat. et qu'on ne soit pas les seuls. D'ailleurs, il faut arrêter avec l'Union européenne, arrêter avec l'euro, et effectivement, refaire, effectivement, reposer la question nationale, la question identitaire, intelligemment, non seulement pour la France, mais en même temps pour la France, l'Irlande, le Portugal, la Grèce, puisque nous avons tous les mêmes problèmes en même temps, et même les pays du Maghreb ont les mêmes problèmes. Donc, ce n'est même pas un problème Nord-Sud, parce que même dans le dialogue Nord-Sud, des nations souveraines européennes, à nouveau souveraines, pourraient discuter avec des nations souveraines du Maghreb, et en arrêtant cette violence et ces inégalités, régler aussi le problème de l'immigration. Les gens du Maghreb n'ont aucune raison de monter en Europe s'ils ont des moyens de prospérer. Donc, on voit que le problème est toujours le même, échapper à la dictature du mondialisme financier, effectivement, qui a créé tous ces problèmes-là, et y compris l'immigration et cet islam qui te pose problème à toi. Je ne dis pas d'ailleurs que moi, je ne dis pas le problème, je dis que si on hiérarchise les effets et les causes, si on veut régler ce problème-là qui te gêne, il faut aller travailler par là. C'est ça que je dis, quoi. Sinon, ça consiste à finalement à provoquer quelqu'un pour le pousser à la colère et c'est de l'incitation à la délinquance. C'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, l'UMP, par ses assises sur la laïcité qui se sont montrées du doigt à le musulman, en fait, c'est de l'incitation à la délinquance. Je trouve ça totalement immature et en plus, c'est un projet pervers puisque ce sont des agents du système mondialiste et financier qui n'ayent pas les moyens de lutter contre ceux qui les payent, qui sont mandatés pour désigner un bouc émissaire pour gagner du temps. C'est ça que je veux dire. Et gagner du temps par une logique de violence qui est totalement irresponsable. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que même Marine Le Pen aujourd'hui ne joue plus ce jeu-là parce que quand on veut incarner un leader national authentique, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Et l'incitation à la violence n'est pas... et le fait d'un extrémiste. Alors aujourd'hui, finalement, l'UMP est sur un logiciel d'incitation à la violence. Je ne sais pas exactement le discours de l'UMP là-dessus, mais par exemple, nous, nous essayons aussi de nous battre contre cette emprise quand même du dogme islamique et là où il n'est pas compatible avec l'État de droit où tout à coup on a des cours de vicine différentes. Donc l'inégalité homme-femme, déjà, dès le plus jeune âge doit être entériné. Ensuite, par tranches, par morceaux, on prend en otage si on veut la société civile. Ça, c'est une évolution évidemment. Elle est instrumentalisée, mais elle est quand même réelle. Et on peut quand même simplement dire à ces gens, écoutez, chez nous, il y a une loi civile, elle est au-dessus de n'importe lequel de ces dogmes religieux, quels qu'ils soient, parce que c'est ça qui va garantir l'équilibre et la liberté de chacun de choisir son homme. Alors, on sait très bien l'apostasie, comment elle est considérée dans l'islam. Ça, c'est quand même un problème inhérent à cette pratique, à ce dogme. Donc là, ça, c'est du concret, disons. Maintenant, c'est vrai que c'est instrumentalisé. Par contre, la France, le problème, c'est, j'ai l'impression, que Marine Le Pen ou le Front National, actuellement, dans le jeu, que je constate, ils sont utilisés par le système. Parce que, tant qu'on n'a pas changé les règles du jeu, comme tu l'as dit, le système pseudo-démocratique français est totalement antidémocratique. toute la loi électorale, comme c'est construit, au fond, le Front National ne pourra que servir d'épouvantail dans ce jeu-là. Il ne pourra jamais arriver à passer l'épaule. Donc, les dés sont pipés avant même qu'on ait essayé de changer quoi que ce soit. C'est pour ça que je te posais la question. Concrètement, comment, où est-ce que je mets le levier pour essayer de faire basculer la chose dans quelque chose où c'est vraiment le bas de la pyramide qui parviendrait à prendre de l'emprise et amener ses énergies vers le haut et plus ce haut de la pyramide qui domine complètement le jeu social. C'est ça, le problème que je vois pour la France. Il y a deux questions. Alors déjà, ce que tu fais remarquer sur les revendications islamiques, il faut savoir que sociologiquement, les gens qui ont ce genre de revendications sont une petite minorité des Français qui sont musulmans par culture. Et ce qui crée, si tu veux, cette provocation et cette incitation à la violence, c'est que les trois quarts des musulmans sont issus des basse-classes sociales qui ont un islam, je dirais, du quotidien très discret qui d'ailleurs avant n'était... Moi, je viens des banlieues des années 60, il n'y avait jamais de voile, etc. Et eux se sentent terriblement blessés qu'on leur reproche d'exiger des choses qu'ils ne demandent pas. En réalité, les gens qui demandent des horaires de piscine, etc. C'est des petits groupes très organisés qui sont très minoritaires, mais évidemment, on ne voit que toujours que les petits groupes qui sont refinanciés par la Révi Séoud. Souvent derrière, pourquoi on nous montre du doigt tout le temps ? Finalement, on est arrivés ici, on n'avait rien demandé, on nous a fait venir, on n'a fait que bosser, on essaie de payer des études à nos enfants, et il y a un blocage de l'ascenseur républicain aujourd'hui qui est très violent. Et en fait, ils ont un sentiment, l'immense majorité de ces braves musulmans ont un sentiment d'injustice incroyable, qui les pousse donc à la colère et à la radicalisation. C'est là où je dis qu'il y a une escroquerie, c'est qu'en fait, si tu fais une sociologie de l'islam revendicatif extrémiste sur un modèle un peu salafiste, et la réalité de la sociologie de ces gens qui sont en France qui se retrouvent musulmans pour des raisons de tradition culturelle, avec une petite pratique, peut-être aussi, parce que vu la déferlante mondialiste et la violence matérialiste, effectivement, il y a parfois un retour à la religion. Mais quand on fait de la sociologie, on dit qu'on n'arrête pas de faire croire que tous les musulmans de France demandent des horaires de piscine, alors que souvent, ils ne demandent rien. Je veux dire, les trois cas, ils ne demandent rien, ils rasent les murs, à plus ou moins, voilà. Mais par contre, évidemment, ceux qui sont délinquants et agressifs, on ne voit qu'eux. Dans une cité, tu as 2 000 mecs dans un immeuble et que tu as 3 voyous, tu ne vois que les 3 voyous. Et c'est cette sociologie-là que je demande qu'on fasse un peu, parce que voilà, ça crée de la violence. Sinon, pour parler du Front National, évidemment, que dans le système tel qu'il est, on voit très bien que le jeu que veut le système aujourd'hui, moi je l'ai dit, c'est mettre Marine Le Pen face au candidat du système que je choise Troscan, ou Sarkozy, ou Fillon si Sarkozy est trop démonétisé, parce qu'effectivement, elle fera gagner celui qui est en face. On le sait. Mais, moi, ce qui m'intéresse, parce que je fais ce que je peux, c'est d'essayer d'amener, je l'ai fait au Front National, un discours beaucoup plus cohérent et intelligent qu'était celui de Le Pen à l'époque, qui était libéral, parce que pour la liberté, c'était une espèce de glouba idéologique assez peu cohérent. Et moi, j'ai la fierté d'avoir amené des idées sociales au Front National que Marine porte aujourd'hui, c'est-à-dire désigner du doigt le mondialisme financier, etc., plutôt que s'attaquer à l'immigré, je veux dire, qui est un effet, et non pas une cause. Voilà. Et effectivement, si à un moment donné, ce mouvement qui est structuré en France, qui est un mouvement nationaliste qui s'appelle le Front National, avait une idéologie de combat très cohérente, qui est, dans le livre, il y a tout dans mon bouquin, que ce parti monte, même s'il perd, la présidentielle monte à 35%, parce qu'elle peut faire 35% en deuxième tour, prouverait quand même par les voix démocratiques même les plus pipées qu'un tiers des Français sont sur une ligne précise. N'oublie pas qu'il y a les législatives en même temps maintenant que la présidentielle. Ça amenerait sans doute une espèce de vague avec des députés. Et je pense qu'à un moment donné, ce verrou, on pourrait le faire péter. De toute façon, soit on fait péter le verrou par les moyens de la démocratie, effectivement, c'est un jeu très inégal parce que c'est fait pour que tu ne gagnes jamais, mais de toute façon, l'alternative à ça, tu le sais très bien, c'est le chaos total, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va toucher le fond totalement au niveau de l'aggravation de la crise économique, et on sait aujourd'hui que les nouveaux produits financiers qui arrivent, notamment de JP Morgan, qui est la structuration sur les matières premières alimentaires, risque de faire multiplier le prix de la bouffe d'un tiers ou d'un demi en France, alors que le chômage augmente et que la vie se précarise et que tout est plus cher, l'énergie, les loyers, etc. Donc de toute façon, ça s'assoit ce qu'on appelle un atterrissage en douceur et un processus par la démocratie où il y aura un changement de pouvoir qui s'opérera, soit on sera, vers un moment donné, quelque chose qui est assez dans la tradition française, quelque chose de violent, fondé sur la souffrance insupportable du peuple de France de la crise, et malheureusement, je pense que l'olidarchie le sait et que toute sa stratégie aujourd'hui, c'est ne pouvant pas empêcher cette colère et cette colère étant légitime, de la dévier sur la question, on va dire, ethno-confessionnelle, tu vois, de faire de l'islam l'enjeu de la crise, alors que ça doit d'abord être un enjeu économico-social, et d'ailleurs, dans les sondages, les français ne sont pas si bêtes, ils mettent la question économique en numéro un et la question de l'islam qui se la pose, ils la mettent en 3, 4 ou 5 positions, jamais en premier, voilà. Donc moi, je demande juste qu'on hiérarchise correctement les problèmes, c'est tout. Je dis que quiconque ne parle que d'islam toute la journée est un salopard, pour moi, parce qu'en fait, il va vers le conflit stupide et inefficace, parce que s'il doit y avoir un conflit, il faut que ce soit un conflit qui permette une révolution réellement nationale et sociale, et non pas un conflit qui fasse une guerre civile, une guerre de religion en France, on a l'expérience de savoir ce que c'est que les guerres de religion, on a l'expérience du Liban, et c'est une très mauvaise solution. C'est pour ça que moi, je suis très, je suis anti-anti-islamiste, non pas parce que je suis fasciné par l'islam ou quoi que ce soit, je ne suis pas musulman, je ne me convertirai pas à l'islam comme certains guignols que je connais qui ont annoncé leur conversion, je trouve ça stupide. Les musulmans ne m'ont jamais demandé de me convertir, jamais en plus, simplement, je dis, j'essaye d'être un, j'aime pas ce mot, mais un intellectuel honnête et de faire une analyse en serviant les problèmes et en les hiérarchisant honnêtement. Je pense aujourd'hui qu'il y a des agents impériaux qui sont payés, exprès, pour ne pas bien faire la hiérarchie, parce qu'on voit très bien que quand on tient un certain discours, on passe plus facilement dans les médias que d'autres, et je vois notamment qu'Alex Zemmour passe beaucoup mieux dans les médias que moi, alors qu'il dit presque comme moi, sauf qu'il est un peu moins précis sur certains sujets auxquels il ne connaît rien, parce que j'ai parlé avec lui, il ne savait même pas la différence entre chiites et sunnites. Donc voilà, et j'ai remarqué que le système te cope d'autant plus que tu es un peu caricatural et bébête sur la question de l'islam. Alors si tu te permets la même caricature sur la question sioniste ou la question juive, alors là je peux te dire qu'on te remet, tu as injonction à la complexité immédiatement. C'est-à-dire qu'on a le seul domaine où on a le droit d'être caricatural stupide épais et lourdingue, c'est l'islam. Sur tous les autres sujets, on t'enjoint à faire très très attention. Tu vois ? Donc je demande finalement qu'on soit aussi précis et rigoureux et prudent sur la question de l'islam que sur la question du sionisme, déjà. Ça serait déjà honnête. Voilà. Alors, petite précision, Alain Soral a 10 minutes d'avance, donc... D'accord. Comment ça, j'ai... Il a 10 minutes d'en retard. J'ai parlé plus que lui ? 10 minutes. J'ai parlé 10 minutes de plus que lui ? J'ai même pas eu ce sentiment. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais bon. Vous y avez quoi. Non, mais c'est parce que j'ai à certain moment posé aussi des questions, donc c'est automatiquement je lui ai... Non, non. C'est pas grave. C'est certain. Bon, si on veut sur ce... Je constate par exemple qu'actuellement, en tout cas les Tunisiens qui cherchent à venir à Lampedusa, tout ça, ils sont souvent habillés en Armanie et puis ils ont pas l'air de... Donc il y a quand même un appel évident de la société européenne avec aussi tout un système social extrêmement accueillant. Et puis ensuite, on a tout le problème des regroupements de famille. Donc dans le vécu, dans le quotidien, quand on voit par exemple ces 300 000 Marocains qui en... En Hollande, je connais un peu le chiffre parce que j'y étais et puis j'ai discuté avec les responsables. Vous avez 70% de ces gens-là qui sont en assistance sociale. c'est un problème. C'est une bombe, ça. Et le gars qui va bosser tous les jours, qui paye ses impôts puis qui doit ensuite essuyer les plâtres. Ça, en dehors maintenant de toute l'analyse qu'on a faite sur les raisons, qui organise ça, pour quelles raisons, etc. Il y a quand même une réalité que les gens vivent et les gens, ils sont comme ils sont... Faire une politique pour un être humain tel qu'il n'existe pas, tel qu'il a été idéalisé, un modèle abstrait tel que par exemple le communisme qui a produit. un être humain qui n'est que solidaire, couvert au monde, que gentil, que citoyen du monde, que ceci, il n'existe pas. Moi, j'en rencontre quasiment jamais des gens comme ça. Les gens, ils sont parfois des fois égoïstes, ils regardent d'abord d'avoir leur bille à eux, ils sont des fois nobles, des fois pas, ils sont jaloux, pas. L'être humain est tel qu'il est. Le mal et le bien, c'est pas les gentils ici, les méchants là, ça je suis d'accord, il n'y a pas ce manichéisme là, c'est idiot. C'est dans chacun d'entre nous, ce mal et ce bien. Et c'est là où je pense que le collectif, avec le système qu'il met en place, peut favoriser l'essor d'énergie positive ou alors favoriser l'essor de situations conflictuelles ou d'énergie négative. Et ça, on peut le déterminer. Mais ensuite, il reste toujours le libre choix des individus. Et le bien et le mal, c'est en nous, et la révolution, c'est en nous, les seules révolutions qui comptent vraiment. Moi, je vois, pourquoi maintenant, je me déplace, je suis ici à Paris, je vais aller à Munich prochainement, je t'ai invité, j'étais une fois à Dresde, il n'y a pas longtemps, Bruxelles, etc. Je me déplace. Souvent, et je reviens à ça, on me dit, mais, il faut que le peuple puisse reprendre un peu la main. Et là, il nous faut de la démocratie directe. C'est ça, le souhait, et c'est là où les gens viennent, assez nombreux, il y avait nos 250 personnes dans la salle, les gens viennent assez nombreux pour écouter ça et s'inspirer, essayer de voir, mais comment est-ce qu'on pourrait introduire ça chez nous ? Le problème, c'est, où est le levier pour introduire une telle chose en France actuellement ? C'est horriblement difficile. En Allemagne, c'est un peu plus facile parce qu'ils peuvent au moins s'attaquer au niveau des landes d'un passé fédéraliste. Donc, ils ont des leviers régionaux et une fois qu'ils auront pris un certain essor à ce niveau-là, ils pourront passer à l'échelon supérieur. Ils ont encore, en Allemagne de l'Est, le problème du NPD, ça, c'est les néo-nazis. Alors là, ça, c'est clair qu'on est hors du jeu de l'État de droit et ça, pour moi, c'est la limite de toute ma démarche. Donc, dès le moment où on quitte les règles et de nouveau, l'être humain n'est plus qu'un instrument, n'est plus une fin en soi. Donc, et ça, c'est la différence entre l'État de droit et une notion d'empire, puisque tu parles ici de l'empire, c'est que l'État de droit fait de sorte à ce que la vie, les droits individuels, la dignité de chaque individu ne soit pas à disposition, même de l'État ou de tout. Il n'est pas à disposition et c'est la même loi qui règne pour, qui gère les choses pour tout le monde sur ce territoire donné qui est l'État-nation. L'empire, il a des cercles concentriques. Les Américains, c'est des cercles concentriques. Il y a le pays, le noyau, lui, il est démocratique. Il fonctionne de manière démocratique. On a des certes similitudes entre le système américain, par exemple, le système suisse. Après, il y a une zone grise. C'est un peu l'État de droit, mais à géométrie variable, et après, il y a la zone de guerre. Alors ça, c'est ce que les Américains, par exemple, ont établi. Mais ça existe pour d'autres empires. C'est général. Les communistes, du temps de l'URSS, fonctionnaient de la même manière. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est pour cette raison que moi, je veux revenir à l'État-nation, donner ces lettres de noblesse à l'État-nation, en tant que force intégrative, de force de noyau culturel. Mais pour ça, il faut, justement, tu parlais de ces élites marxistes de l'éducation nationale, ce fameux socio-constructivisme. Oui, trotskistes, même. Socio-constructivisme. Ils ont essayé aussi en Suisse, à certains endroits, comme au canton de Vaud, à Genève, ils ont introduit des réformes scolaires de ce type-là. Ils ont foutu en l'air toute la qualité de l'école. Ils sont en train de revenir, maintenant, à de nouveau réintroduire des notes, à une certaine sélection, dire, enfin, un bon travail mérite d'être reconnu comme étant un bon travail, un mauvais travail, ben voilà, il est sanctionné. En Valais, on n'a pas fait ces réformes, donc on va mieux résister. Mais c'est là qu'on crée ces gens qu'on va ensuite pouvoir manipuler au maximum. Et là où il y a une erreur de la droite, si maintenant, je reviens quand même sur ce concept droite-gauche en définissant ça de manière suivante, plus on va à gauche, plus on se dit que c'est l'État qui doit tout régler. Et moi, je suis plutôt, je vais plutôt à droite sans aller à l'extrême droite en disant, l'État doit fixer un cadre dans lequel l'être humain peut développer sa responsabilité individuelle. Il doit quand même, lui, pouvoir avoir une marge d'action et une liberté de manœuvre. Mais l'État doit fixer un cadre pour ça. Voilà. Bon, après, on peut discuter. Alors là où la droite a fait une erreur depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils se sont dit, non, on va s'occuper des choses sérieuses. Je prends pour la Suisse, en tout cas c'est flagrant. On va s'occuper de l'économie, des finances, ça c'est sérieux, ça c'est directement de l'argent, c'est du substantiel. Par contre, l'éducation on laisse à la gauche, la culture on laisse à la gauche, les médias on laisse à la gauche, le social on laisse à la gauche. C'est ça, c'est tous des endroits où les gens, on peut les rendre dépendants, où ils sont dépendants et pas à force de cette dépendance, on va pouvoir les manipuler plus facilement. C'est on a carrément donné à la gauche la possibilité de complètement formater les cerveaux, que ce soit à travers l'éducation, les médias, la culture, etc. Ça c'est une grave erreur qu'on a faite. Je ne pense pas que ce soit une erreur, je pense que c'est un projet de domination, c'est ce qu'on appelle le libéralisme libertaire, c'est-à-dire la droite impose une certaine violence économique et la gauche fait en sorte de détruire toutes les capacités de résistance à cette violence économique qui étaient avant les humanités, d'ailleurs qui étaient les humanités chrétiennes. Et ça, c'est ce que décrit très bien Michéa, c'est ce que Christopher Lache a décrit très bien dans la société américaine des années 60, avec la trahison des élites, etc. effectivement, que la gauche sociétale est au service de la droite d'argent, en réalité, elle marche la main dans la main, parce qu'en fait, cette destruction de la morale favorise en fait l'extension de la logique néo-capitaliste. Et en fait, Cohn-Bendit détruit la morale en se moquant de la morale de papa, du catholicisme, etc., de la nation, on va être sûr d'ailleurs que c'est la destruction de la même chose. Tout ce qui est sacré doit être ridiculisé, tout ce qui est respect de la hiérarchie doit être ridiculisé, et tout ce qui est nation doit être ridiculisé. Et derrière, ça fait le jeu du capitalisme mondialisé, qui aussi a les mêmes ennemis. La nation est son ennemi, la culture est son ennemi, la culture authentique, parce que tout ça, c'est des freins de résistance à la démonition de la marchandise. Et en fait, tout ça, c'est la logique libérale, telle que je l'explique, comme projet philosophico-économique, qui est effectivement la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins du marché, dans le but de maximiser le profit. Voilà. Et donc, en fait, ce que tu faisais remarquer, c'est pourquoi la droite a laissé à la gauche, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé, mais il y a une vraie intelligence parverse au-dessus, qui est d'ailleurs peut-être inconsciente, c'est ce que je disais, l'intelligence bourgeoise excède de beaucoup l'intelligence du bourgeois, ça s'appelle le système libéral-libertaire, qui a été mis en place en France à partir de l'année 68. Et il y a beaucoup à voir aussi aux États-Unis avec les néoconservateurs, qui sont des trotskistes issus de la gauche, qui sont passés à une certaine extrême droite, on voit bien, avec souvent d'ailleurs une forte composante communautaire, il ne faut pas le nier aussi. En fait, c'est le système pervers dans lequel nous sommes. En fait, la gauche sociétale et la droite sociale, c'est-à-dire la droite d'argent, marchent la main dans la main en réalité, et en fait, elle constitue un noyau dur de domination idéologique, et nous, nous sommes tous à la périphérie en train de résister, mais comme nous résistons à la périphérie, parfois nous sommes aussi historiquement des ennemis, c'est-à-dire que finalement, le vieux communiste antitrotskiste, qui est finalement un national aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas le manger d'eux, se retrouvent finalement alliés avec le catho d'extrême droite, enfin, ils ont le même ennemi, mais ils ne peuvent pas se parler, ils se haïssent, et c'est pour ça que le système est très pervers dans sa domination, c'est qu'il a des ennemis communs, mais qui historiquement sont faits pour se haïr. Et moi, pourquoi j'ai fait mon truc qui s'appelle pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs, c'est que si nous voulons lutter contre cette domination qui est une alliance de la gauche sociétale et de la droite d'argent, il faut créer l'alliance symétrique, c'est-à-dire de la droite des valeurs et de la gauche sociale. Et c'est ça que j'appelle la réconciliation nationale, c'est pas seulement les Français de souche avec les bons musulmans, c'est aussi une certaine droite des valeurs, j'appelle la droite des valeurs, le respect de la hiérarchie, les parents, une bonne note c'est mieux qu'une mauvaise note, enfin, on sait ce que c'est qu'une droite des valeurs, ça va voir avec le sacré, avec le fait que tu dois rendre des comptes à Dieu pour les religieux, etc., qui a une morale transcendante, et puis aussi la gauche sociale, c'est-à-dire que la politique soit faite par des élites, mais dans l'intérêt du peuple. Et moi, tout mon travail politique, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas fait cette jonction de ces gens qui ont été élevés pour se détester, notamment élevés pour se détester par ce qu'on appelle l'antifascisme, qui aujourd'hui est l'antifascisme sans-fasciste, c'est pour monter finalement cette droite des valeurs contre cette gauche sociale, et tant que c'est comme ça, de toute façon le système règne, puisqu'il n'a aucun ennemi organisé suffisamment, qui réalise la masse critique. Et ce système s'appelle le libéralisme libertaire, il a été théorisé par des intelligences françaises comme Michel Kluska, etc. Et j'en parle pas trop dans ce livre-là, mais dans mes livres d'avant, et il faut que vous vous éveillez à cette perversité libérale-libertaire, parce que tu verras que c'est pas un hasard si finalement la droite d'argent laisse la gestion des enfants et de la culture à la gauche libertaire. C'est fait exprès. Je constate ça d'ailleurs au Parlement fédéral, où les fronts sont assez intéressants sur les questions de société, la droite libérale radicale, chez nous il s'appelle aussi, c'est libéral radicale, est souvent alliée à la gauche. Et puis il y a les démocrates chrétiens, donc l'aile droite en tout cas des démocrates chrétiens, et l'UDC, qui sont les souverainistes ou le parti patriote, qui se retrouvent dans le même camp, mais on est minoritaire par rapport à l'autre groupe. L'autre groupe est au Parlement à la majorité, ça c'est très clair. Et puis ensuite, ce qui est intéressant alors, c'est le nouveau... Parce que les fronts sont en train de se... Ce front qui était très définissable jusqu'à il y a quelques temps est en train d'être assez flou ou changeant, fluctuant. Par exemple, sur les questions de l'agriculture, alors on trouve tout à coup une alliance du parti de patriotes souverainistes qu'est l'UDC avec, étonnamment, les écologistes. Parce qu'eux aussi, tout à coup, ils se rendent compte que l'agriculture industrialisée de l'Union Européenne c'est peut-être pas le modèle la suite. Nous on a une agriculture intégrée, coûte un peu plus cher, mais, par contre, on a la traçabilité des produits, on a une certaine qualité, et on a encore des exploitations paysannes qui... Bon, c'est pas facile pour eux non plus, mais quand même. On essaie de maintenir ça encore. Une certaine souveraineté alimentaire. C'est ça l'idée. Et là, tout à coup, l'AVR, lié à l'UDC, ce qui paraît complètement absurde, mais quand on voit le contenu, ça marche. Si les gens arrivaient de plus en plus à faire abstraction des étiquettes, par exemple, si on prend la discussion entre toi et moi aujourd'hui, toi tu viens traditionnellement plutôt du marxisme, moi je viens au sensiblement de la... en tout cas de la droite, très clairement de droite. J'aime pas tellement extrême droite parce que tout de suite, évidemment, on essaye de nous cataloguer entre fascistes et je ne sais quoi, alors tout mon discours est anti-fasciste, anti-totalitaire de A à Z, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Enfin, on essaye de nous mettre dans ce qu'on a pour nous discréditer et on s'aperçoit qu'on a des points de convergence évidents, sur l'analyse en tout cas. Après, discuter des moyens, il n'y a pas de moyens global, je pense qu'il y a des moyens adaptés à chaque logique nationale, mais ma conviction profonde, c'est qu'avant qu'en Europe on puisse retrouver quelque chose qui soit digne et responsable, il faudra vraisemblablement que l'Union Européenne vole en égard. il faut attendre peut-être la prochaine crise financière, ça va commencer par l'euro qui va piquer du nez, et suite à ça, je pense que tout à coup les pays vont vouloir retrouver leur liberté d'action et on pourra à ce moment-là, peut-être dans les différents pays, selon leur logique nationale, retrouver une diversité politique, celle qu'on essaye de défendre d'ailleurs dans le domaine biologique, la diversité biologique, on défend ça, on défend la diversité dans tous les domaines culturels. La diversité politique aussi, c'est quelque chose à défaut. C'est pour cette raison que je défends le modèle suisse qui est unique au monde et qui vraiment fait tâche au milieu de l'Europe, et c'est pour cette raison tellement l'Union Européenne des types comme Reiterer aimerait effacer ça, mais c'est un dernier reste de diversité politique. donc quand on nous dit non mais il faut adhérer à l'Union Européenne comme ça, on pourra de l'intérieur influencer le système dans Bruxelles. Non mais attends, on rentre dans le système, on est obligé de le détruire parce que 85% des lois nous seront dictées par Bruxelles. Qu'est-ce que vous faites encore ? Voter aux gens ? C'est fini ! Donc c'est plus qu'un gouvernement frontage qui fait semblant de diriger sur un reste de pouvoir presque insignifiant pour un peu la situation. On en est où là ? Alors au niveau du temps, Alain Soral a toujours de l'avance. On reste 3-4 minutes pour conclure. En théorie, après vous faites comme vous voulez. On a conclu aujourd'hui. Il nous reste 7 minutes pour conclure. Bon. Alors, à toi. Alors, oui. On voit bien, effectivement, on met le doigt dessus qu'aujourd'hui les alliances concrètes se retrouvent de plus en plus croisées. C'est-à-dire qu'effectivement des gens qui soi-disant ont été décrétés comme de gauche et de droite et opposés notamment par ce qu'on appelle le diktat antifasciste qui est un truc qui n'a rien à voir avec le fascisme mais qui est un moyen de diviser pour régner. Aujourd'hui, on est dans un antifascisme sans fascisme, nous empêche effectivement ces alliances. On le voit très bien en France par rapport au niveau local. Souvent le Front National est d'accord avec les communistes. Parce qu'en fait, ils incarnent les intérêts du petit peuple. Et à chaque fois, ils ont le PS et l'UNP contre eux au nom de valeurs, soi-disant, de l'antifasciste qui, au nom de ces valeurs vides en réalité, impose systématiquement des politiques antisociales. Et donc, déjà, prendre conscience de cette mascara d'antifasciste qui, au niveau de la rue, d'ailleurs, c'est de la manipulation des petits cons, des extraits de gauche, qui sont toujours en train de te traiter de populistes, de te traiter de petits bourgeois, etc., et qui font finalement un travail d'idiot utile pour la domination. Là, il y a un vrai boulot. Et on voit bien d'ailleurs que cet antifascisme, aujourd'hui, son contenu, c'est de plus de lutter contre le fascisme, mais de lutter, en fait, systématiquement pour le métissage, contre la frontière, donc tout ce qui, en fait, favorise la domination oligarchique mondialiste, et notamment là où ils sont pris à leur propre piège, c'est que ces gens-là font l'éloge de la différence, soi-disant, etc., mais produisent, dans les faits, valides, non pas la fraternité des peuples, ou les échanges culturels, ce qui est très appréciable, mais, en fait, une destruction de toutes les identités culturelles, par ce que j'appelle la logique du melting pot, ce qui est à voir avec Babel, et avec, dans la genèse, effectivement, l'histoire de la tour de Babel, c'est-à-dire, un individu mondialisé qui est, en fait, un type soumis à la world culture, en général, en streetwear, et finalement, c'est à ça qui mène, qui est la destruction de toutes les entités, qui d'un point de vue, effectivement, écologique, serait la pire chose, maintenant, qu'ils ont identifié, c'est-à-dire, la tomate, je ne sais pas qui a écrit la lumière, là, c'est... je ne sais pas... c'est... c'est... c'est pas grave, tu sais qu'il serait la tomate calibrée, la tomate calibrée, il y a quelqu'un en haut qui a appuyé sur un bouton sans le faire exprès. Il y a peut-être un pédage à tour aussi, on n'avait pas de raison, je pense. Bon, bah merde, on était juste presque... Ah oui, parce que ça a coupé aussi sur la caméra, oui. Ah bah, là, c'est... Oui, c'est obscur, parce qu'il y a plus lumière. Ah oui, non, mais ça prend encore le son. Bah ouais. Non mais bon, dans un débat comme ça, on se rapproche, on commence déjà à poser des problèmes concrètement, tu vois, c'est-à-dire, alors qu'au départ, le principe, c'est, lui, c'est un con de droite, moi, je suis, je sais pas trop quoi, un con de gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a rien touché, on a rien touché. Bah, tu fais une pause, là, qu'est-ce que ça fait ? Ouais, ouais, ouais. Bah, on fait une pause sur... Tu coupes, par là, tu... Ouais, bah oui. C'est ça, on a du coup. C'est ça, on a du coup. Mais toi, dans une discussion sérieuse et honnête, on n'a rien à pouvoir poser. Le débris ici, il est totalement différent que la merde. Si j'appuie là, c'est pour toi, non ? Oui. Ah, là, tu passes la parole, si t'appuies. Bah, attends, bah, je... Finis, je suis dit ce que j'avais à dire. C'est bon, moi, j'appuie. C'est bon, vas-y. On se rend compte que, donc, tout le système de domination, c'est de prétendre que nous serions opposés en tout, alors qu'en fait, on est à peu près d'accord sur le constat. Oui, tout à fait. Après, il y a des problèmes à gérer. Je fais remarquer, d'ailleurs, que souvent, toi, tu fais des associations un peu automatiques. Par exemple, tu dis, il y a le problème des Marocains, effectivement, en Hollande. On associe systématiquement l'islam, l'immigration, délinquance. Moi, je défends les musulmans pour des raisons morales, mais je suis anti-migrationniste intégralement. Aujourd'hui, les musulmans qu'il y a dans mon association sont contre l'immigration. Ils sont des Français de confession musulmane. Ils sont absolument contre l'immigration, qui est une catastrophe. Et ils sont contre la délinquance. Le scandale, c'est que les petits gauchistes, aujourd'hui, défendent le musulman, la délinquance et l'immigration en faisant exprès d'associer les trois de façon perverse. Et un musulman authentique te dit, attends, moi, je suis Français de confession musulmane, je suis contre l'immigration, qui est une catastrophe pour le pays, je le sais très bien. Et moi, en tant que Français musulmane, je suis absolument contre la délinquance. Et voilà. Et qui fait cette association systématiquement en prétendant aider les musulmans en façon perverse ? Les gauchistes. En réalité, ce sont soit des salopards, soit des imbéciles. Voilà. C'est pas grave. On finit sur la batterie, là. On finit sur la batterie. Alors, je confirme ce que tu dis. Bon, je terminerai. Donc, vous voyez, on a appuyé. Je confirme. C'est que, par exemple, mon parti, la section valaisanne de l'UDC, c'est le parti en Valais qui a le plus grand nombre de membres étrangers, voire de membres issus d'immigration. Donc, je suis moi-même moitié immigré. Donc, c'est ces gens qui nous disent mais on est venus en Suisse parce que c'était pour nous le modèle de société idéal dans son fonctionnement. C'était pour nous un rêve. OK. On participe maintenant à ce système et on voit que l'immigration en masse qu'on connaît maintenant fait venir des gens qui, eux, ne sont pas du tout d'accord de jouer ce jeu-là. Et on a honte de nos co-religionnaires ou de nos compatriotes qui vendent la drogue à haute dose dans les rues, etc. ou de cette criminalité importée. Et c'est eux-mêmes qui se défendent la contre. Donc, les immigrés, pas les Suisses de souche. Donc, on a beaucoup plus de réactions à ce niveau-là. Je terminerai en ce qui me concerne sur la notion de frontière. Et ça, c'est vrai que ça a été un des thèmes majeurs dès mai 68. Il dit, éliminons les Alpes, vue libre sur la Méditerranée. Alors, moi, je vis dans les Alpes et je sais que cette limite, cette frontière, d'abord, la montagne, ça représente une élévation possible. Il faut faire un effort. Il faut se dépasser soi-même pour aller vers quelque chose. Et qu'est-ce qu'on rencontre au sommet d'une montagne ? Pourquoi j'y monte tout le temps ? Parce qu'on se rencontre, finalement, soi-même. Donc, c'est comme au 9ème cercle du paradis chez Dante. L'homme retrouve l'image de lui-même. L'homme se retrouve lui-même. Donc, c'est exactement ça. La frontière, c'est ce qui... C'est vrai, c'est ce qui sépare. Mais en séparant, c'est aussi un lieu de passage. Parce que c'est toujours double. Les symboles sont toujours doubles. Et c'est ce qui permet de séparer ce qui est différent et de permettre à ce qui est différent d'entrer en contact. Voilà la frontière. L'élimination de la frontière, eh bien, c'est l'avènement de l'éternel même. C'est le meurtre, par définition, de toute tolérance. Parce que, franchement, être tolérant face à son reflet dans le miroir, n'importe quel couillon arrive à faire ça. Donc, c'est quand l'autre est différent, qu'il a une pensée différente, qu'il a des racines et cultures différentes, qu'il est intéressant en tant que partenaire de discussion et que, dans cette différence mutuelle avec la frontière qui garantit à chacun sa dignité, un échange réel est possible et un enrichissement mutuel. Et c'est là où je suis un grand défenseur de la diversité, mais la diversité toujours gérée d'une manière à ce qu'elle ne tue pas justement, elle ne se tue pas elle-même. Or, le melting pot, cette mcdonaldisation culturelle qu'on connaît actuellement, si c'est ça l'avènement de la nouvelle culture, mais c'est un brouet absolument insipide, donc ça ne peut pas être le but qu'on poursuit. Donc, moi, je suis un défenseur, ben voilà, la lumière revient, donc ça c'est Fiat Lux. C'est comme pendant la guerre, les bombardements. On est presque sous les bombardements dans notre bunker. Donc la frontière, il faut lui redonner, c'est l'aide de noblesse, ce n'est pas un mal, c'est un mal si ça entoure un goulag, c'est un bien si ça entoure un espace de liberté. Et c'est par exemple en Suisse, on a un espace de liberté protégé par une frontière qu'on est en train d'essayer de mettre à mal. Moi, je suis pour rétablir des contrôles, pour rétablir un semblant de frontière qui soit réellement une frontière, parce que c'est ce qui va nous permettre non seulement de nous protéger, mais d'entrer en contact avec l'autre, le différent, qui est autour de nous et qui lui aussi a sa frontière, lui aussi a... Il y a entre nous une sorte de zone invisible qui ne t'appartient pas, qui ne m'appartient pas et qui fait que ce n'est pas matière contre matière qui s'affronte, ou généralement la matière la plus forte écrase, la plus faible. Il y a une dignité, un espace qu'on pourrait dire, spirituel, je ne sais pas comment on peut le définir, qui appartient à Dieu. J'ai un exemple, c'est un auteur suisse qui s'appelle Godfried Kaller, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Roméo et Julia dans le village, où en fait il y a deux paysans qui ont un champ et qui est séparé par un champ qui reste en friche parce que le propriétaire ne peut plus être défini, etc. Et ces deux paysans vivent en très très bonne intelligence et cet espace au milieu qui n'est pas cultivé, où les enfants jouent, etc. est un espace qui n'appartient qu'à personne. Et un jour, cet espace va être en vente. Et un des paysans arrive à miser plus que l'autre. Et tout à coup, les deux terrains se touchent. Et c'est la déchéance des deux paysans parce qu'ils vont se ruiner complètement en procès, en conflit, etc. parce qu'ils n'ont pas laissé cet espace, ce champ appartenant à Dieu, quelque part, ce champ de Dieu, comme ils disent en allemand, et c'est l'affrontement matériel et la destruction finalement des humanités et des deux individus. Voilà. C'est pour cette raison que la frontière, c'est quelque chose qu'il faut soigner, mais intelligemment bien sûr. C'est fini, hein ? Tout le monde est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, quand tu te promènes au Maghreb et que tu parles avec des Algériens, ils sont tous nationalistes, ils sont tous pour la frontière. Les Algériens se plaignent aujourd'hui des Chinois, ils sont contre l'invasion des Américains. Les seuls qui n'ont pas le droit d'avoir le droit à la frontière, c'est les Français aujourd'hui ou les nations européennes. Et cette interdiction leur est imposée par le mépris, par leurs propres élites et les gauchistes. Toujours la main dans la main. Et sinon tout le monde a bien compris que la frontière, ça ne voulait pas dire la frontière fermée, c'est une porte par définition ou une fenêtre que tu peux ouvrir ou fermer. Ça marche aussi pour le protectionnisme économique raisonné. Quand Emmanuel Todd dit il faut des frontières pour pouvoir avoir des variables d'ajustement qui ne soient pas uniquement les salaires et pas uniquement le chômage. En réalité, tout le monde peut comprendre ça. Et tu as tout de suite l'agent impérial qui fait l'imbécile, que ce soit Alain Minc ou un crétin de gauchistes. Tout le monde a bien compris que pour pouvoir voyager il fallait que l'étranger existe, que ce n'est pas drôle de faire demi-kilomètre pour passer finalement d'un McDonald's à un autre. Et que là-dessus, tous les peuples du monde sont d'accord pour aimer leur pays, aimer rencontrer les autres, voyager et aimer les échanges et que ce qui leur fait peur et ce qui fait peur à tout le monde, sauf à la domination mondialiste de cette petite oligarchie nomade, etc. Effectivement, c'est le melting pot, ce qu'on appelle l'illotisme qui est d'ailleurs très bien décrit dans les textes sacrés, les textes classiques, qui est d'ailleurs quelque chose de satanique et qui amène un châtiment du vin. C'est-à-dire, voilà, le babel, l'illotisme, c'est pas... Alors par contre, dans la maçonnerie, c'est un projet positif, c'est ça qui est bizarre, mais dans les textes sacrés traditionnels, monothéisme, c'est considéré comme, comment dirais-je, quelque chose d'infernal, comme un... C'est lorsque l'homme se prend pour Dieu. Voilà, se prend pour Dieu et ça finit mal. Et de toute façon, ça finira mal. Voilà, c'est clair. Je finis là-dessus. C'est une dernière conclusion parce que tu as un peu de retard, mais... Ben, j'espère que... En tout cas, je trouve que notre discussion, elle finit bien. La lumière a été rétablie. On arrive à une conclusion qui est intéressante sur la notion de frontière, oui, qui redevient quelque chose d'acceptable, mais non seulement d'acceptable, mais d'absolument nécessaire. Nécessaire, c'est comme la peau est nécessaire en tant que zone frontière entre moi et le monde extérieur. Ce n'est pas imperméable, la peau, mais ça protège quand même... Voilà. Et ça protège les petits, d'ailleurs. La frontière protège les petits contre les gros. Toujours. Pas l'inverse. C'est pour cette raison que les États-nations, dans leurs frontières historiques, avec leur histoire et leur culture, il faut absolument que ce soit rétabli dans sa valeur, sans exclusion des apports extérieurs. On comprend l'Empire, demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. On y est en plein, sauf si c'est la gouvernance globale. C'est encore la révolte des nations. On a essayé d'ironiser, parce que ce n'est pas un coucoussus, c'est la boîte aux lettres de Chipola à Sarayet. D'accord ? On a essayé de faire un clin d'œil. On a mis cette photo, c'était plutôt humoristique en disant, les minarets. Pourquoi ? Parce que ce vote, ce n'est pas tellement... Parce que le problème de la pratique religieuse musulmane suisse n'a pas changé depuis ce vote. Les mosquées, les lieux de prière, etc. Il y a simplement un signal de la société civile à un certain moment et surtout une révolte contre les élites qui voulaient dicter au peuple ce qui est politiquement correct, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et là, le peuple s'est révolté, quand même 57,8%. Avec un petit groupe, on n'était que quatre à lancer cette initiative. On était très, très peu nombreux. Mais grâce à la démocratie directe, on a gagné contre tous les establishments. Mais toutes les religions, toutes les églises étaient contre l'establishment politique, les finances, l'économie. On était seuls. Et puis il y a juste un parti qui ensuite a donné un mot d'ordre positif parce que j'en suis membre et puis que j'ai défendu cet objet. Mais ça, c'est la démocratie directe. Et l'enjeu de cette démocratie directe, c'est qu'à un certain moment, le peuple, il a le droit de ne pas être d'accord avec ses élites. Il peut voter librement selon sa volonté. C'est l'exemple ici que la Suisse a donné à l'Union européenne. La seule chose que je déplore dans cette histoire, c'est qu'on a retenu de l'UDC, on a retenu de ton travail au niveau des médias dominants, qu'une lutte contre le minaret. C'est la seule chose qui me gêne, c'est qu'à chaque fois, l'instrumentalisation, c'était aujourd'hui, on est d'accord sur 90% en gros des choses, et la seule chose que retient le média dominant, c'est Soral, le pro-musulman, et toi, l'anti-musulman. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la question. Et l'idée, c'est refusons ensemble de nous laisser réduire à ça, parce que c'est ça qui m'insupporte. C'est en ça que je disais que j'aimais pas ces affiches, etc. à cause de ça, parce que ça, effectivement, le système se réjouit de ce genre d'opposition frontale. Et moi, je le fais remarquer, les musulmans de mon association ne veulent pas de minaret. Ils n'ont pas besoin de ça pour pratiquer leur foi. et ils savent très bien que la rebanquation de minaret est un piège extrémiste et qu'ils sont là pour les foutre dans la merde et qu'eux ont l'intelligence, mais tu remarques que ces musulmans intelligents ne leur donnent jamais la parole. Jamais. On te montre toujours l'imam de Nantes avec quatre femmes, qui est un délinquant multirécidiviste et qui est un indicateur de police notoire. Tout le monde le sait dans la région. J'étais à Nantes la semaine dernière et il n'y a que lui qu'on voit à la télé. Évidemment, quand tu le vois à la télé, si tu dis si c'est ça l'islam, effectivement, là, tu as envie de faire la guerre de religion. Mais quand tu t'approches du terrain, on te dit ce type-là est totalement carbonisé, c'est un... il travaille pour les flics et la mairie socialiste le protège de A à Z. Et là, tu te dis, j'ai pas tout compris. Je ne suis pas si sûr que ce soit aussi manicaliste que ça parce que dans tout le discours que j'ai eu pendant tout le débat sur les minarets, je n'ai jamais attaqué les cinq piliers, jamais attaqué le côté sacral, jamais attaqué la personne de Mahomet, ça ne m'intéresse pas. C'est leur logique, ils ont le droit de la voir. C'était la zone de clash où on s'aperçoit qu'il y a une cohabitation difficile parce que dans un certain domaine tout à fait précis, on peut vraiment les... j'en ai fait d'ailleurs le relever, il y a une incompatibilité juridico-politique, en tout cas juridique. Et il faudra peut-être que l'islam fasse sa mue, c'est peut-être en train de commencer. Et alors, les deux systèmes pourront peut-être cohabiter à un certain moment. Mais là, on a quand même un décalage qui est important et que j'ai relevé. Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelle « À l'ombre du minaret en flamme » où j'explique bien que de toute façon, si l'islam est une religion universelle, elle n'a pas à nous imposer une arabité en réalité. Et qu'en fait, on peut imaginer que si l'islam était une religion universelle, en France, les mosquées soient d'architecture française. puisqu'en fait, on ne voit pas pourquoi. Elle devrait être absolument maghrébine ou arabe. Tu vois ? Exactement comme... Le plus grand nombre de musulmans c'est en Indonésie. Ce ne sont pas des arabes. Et tu vois, tu as des mosquées à pagode là-bas. Tu sais, à toi, pagode. Et en fait, ce travail-là, il faut le faire. C'est-à-dire qu'en réalité, on confond souvent l'islam, qui est un système de valeurs et une religion, et donc universel, avec finalement un contexte culturel qui est le contexte sous le nom du Maghreb. Et finalement, une idéologie patriarcale blédarde. Tu vois ce que je veux dire ? Et le sérieux, c'est de découpler quand même tout ça. Alors évidemment, la langue sacrée du Coran, c'est l'arabe littéraire classique. Les trois quarts des musulmans... Les traductions du Coran ne sont pas acceptées. Non mais les trois quarts des musulmans excités qu'on a en France sont souvent des convertis récents, qui ne sont incapable. Ils ne peuvent pas dire l'arabe dans le texte. C'est assez ridicule. Et moi, je fais ce travail. Au lieu de faire un travail d'agressivité, je dis, soit l'islam est une religion arabe, et bien à ce moment-là, elle n'est pas exportable. C'est une religion ethnique. Soit c'est une religion universelle et elle est traductible. Et donc, on ne voit pas pourquoi une mosquée en France aurait des portes en arc de cercle et une architecture. Parce que là, c'est un combacule. Ça veut dire en gros que c'est une invasion culturelle. Or, tu vois, à un moment donné, si tu es musulman, français-musulman, tu peux imaginer un lieu de culte musulman. Surtout que l'islam est très attaché à l'abstraction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de visage. C'est beaucoup moins fétichiste et païen que la religion catholique. Oui, mais c'est ce qui me permet. C'est ce côté universaliste et conquérant qui a été voulu dès la fondation puisqu'il fallait unifier quelque part sous un même chapeau aux différentes ethnies, cultures, etc. Parce que l'islam a connu une très forte expansion dès le 6ème siècle. À ce moment-là, il a fallu ce dogme qui lui met tout ça sous un même chapeau. Bien sûr, qu'il y a eu le schisme après. Il y a eu le schisme après. Je veux dire, c'est qu'au niveau de l'esthétique musulmane, normalement, il n'y en a pas. D'accord. C'est très abstrait. C'est très comme les mathématiques. Il y a même un refus de la danse. Il y a un refus de l'anthropomorphisme, etc. Donc, un musulman n'est pas nécessairement un arabe. Il y a des musulmans blancs, des musulmans noirs, etc. Et une mosquée n'est pas forcément un monument arabisant ou maghrévan. Et ce qui gêne les Français souvent, ce n'est pas que ce soit un lieu de culte, c'est que ce soit un lieu de culte d'une architecture étrangère importée. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui, en plus, n'est pas européenne. Moi, je dis que l'intelligence du musulman français, c'est de montrer qu'il est parfaitement musulman et français en construisant un lieu de prière mais qu'il respecte l'architecture même régionale. Et nous, c'est ça notre combat, c'est-à-dire une mosquée dans le Béry doit être un monument bérichon. Tu vois ? Et si on te dit, c'est pas possible, je ne peux pas prier Allah dans un monument bérichon, on dit, ton Dieu n'est pas universel, c'est un Dieu arabe. En réalité, la religion musulmane est aujourd'hui universelle dont les plus grands nombres de pratiquants sont en Indonésie. Et en Indonésie, les titres ne sont pas des arabes et leurs monuments sacrés ne sont pas nécessairement une importation étrangère. Et moi, je l'ai vu quand je suis allé au Kosovo, c'est qu'aujourd'hui, tu as une révolte des musulmans kosovars qui pratiquent un islam turc parce qu'aujourd'hui, le combat de ré-islamisation du Kosovo vient de l'extérieur par l'impérialisme américain et l'argent saoudien et on leur impose des mosquées wahhabites blanches et ils ne veulent pas aller dedans parce qu'elles ne correspondent pas à leurs monuments traditionnels. Et c'est là que tu vois la complexité du problème, tu vois. Et voilà. Et moi, je mène, je te dis, je mène ce genre de combat où j'essaye d'échapper à la guerre civile et j'essaye aussi de m'imposer en tant que citoyen français qui dit voilà, ma main tendue aux musulmans est celle-là mais c'est une main tendue ferme, tu vois ce que je veux dire, c'est pas de la dimitude, tu veux ce que je veux dire. Voilà. Et je pense que si tu dialogues avec des musulmans honnêtes, suisses, t'arriveras au même genre de discussion. Sinon, effectivement, c'est que c'est de l'impérialisme, c'est de l'impérialisme, c'est de la violence, c'est du manque de respect. Aucune fatwa n'a été prononcé contre moi parce que jamais dans mon discours il n'y avait le moyen de le faire. C'est-à-dire que je me situe uniquement dans une zone où je n'étends pas musulman, j'ai quand même le droit dans mon cercle d'influence, c'est la Suisse, c'est ce pays-là, de dire, attendez, ici, dans cette zone de clash, j'exige, j'exige vraiment le respect de la loi civile au-dessus de n'importe quel respect d'automatique. Alors quand je fais un débat contre Blanchot et qu'il n'arrive pas à dire la phrase dans le débat qu'il condamne la lapidation des femmes parce qu'il essaie de me prouver que pour lui, la loi civile était au-dessus et je lui dis, bon alors dites, que vous condamnez la lapidation des femmes. Mais si cette fois, je l'ai repris jusqu'au moment où il dit mais c'est pas un problème juridique, c'est un problème de conviction religieuse devant les caméras. Alors là, c'était fini, il était mort. Le problème, c'est que les trois quarts des gens qui prétendent défendre l'islam en France, sont soit des gauchistes, qui le font pour de très mauvaises raisons, c'est-à-dire de l'antiracisme ou d'antimigrationisme, ce qui ne c'est pas dans les valeurs de l'islam. L'antiracisme, l'antimigrationisme, c'est pas dans les valeurs de l'islam. Donc ils le font sur un logiciel laïcard d'extrême-gauche. Les types qui ont le plus défendu ramadan au début en France, c'est l'extrême-gauche, ils n'ont pas oublié. Et de l'autre côté, ceux qui promeuvent cet islam radical sont souvent des salafistes, qui me sont d'ailleurs très hostiles, ils sont venus m'agresser physiquement au théâtre de l'amador, mais je ne sais pas quoi Sirat Aliza, ou je ne sais pas quoi comment ils s'appellent. Ah oui, je pense que... Parce que, voilà, en disant, on t'emmerde, voilà, avec l'idée ce drapeau demain flottera sur l'Elysée, l'Elysée, c'est-à-dire qu'ils sont 30 et ils prétendent qu'ils vont imposer la charia en France. Eux, ce sont des débiles mentaux et des types manipulés de A à Z, et c'est pour ça que le débat est très faussé, c'est-à-dire qu'entre le type d'extrême-gauche qui défend le musulman dont l'antiracisme, alors que le musulman ne lui a rien demandé, et que ça n'a rien à voir avec le logiciel musulman, alors que le musulman a beaucoup pu savoir avec un nationaliste français dans ses valeurs, tu vois ce que je veux dire, ou avec un cathotrade, et de l'autre côté, le salafiste débile, puis souvent, il y a un type en ce moment qui s'appelle Cortex, il a été converti en prison, c'est un français converti en prison, tu vois, le n'importe quoi, tu vois, ça ressemble au film Un prophète, tu vois, à un moment donné que le trafic de drogue passe par les mosquées, et que c'est ça, ça fait s'extasier tout le cinéma français, et le type qui a fait ça, c'est le fils d'Audiard qui est d'ailleurs homosexuel, et le scénariste, lui c'est un Algérien qui était animateur, il faisait de l'animateur commercial dans les supérettes, et tout son rêve, c'est Hollywood. Où est l'islam là-dedans ? C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il y a pas d'islam là-dedans, il y a du gauchisme, du salafisme bricolé, tu vois ce que je veux dire ? Et le musulman du quotidien, tu ne l'entends jamais, parce que c'est un petit mec qui a été élevé d'ailleurs dans la peur et la soupçon, et moi j'aimerais qu'on entende ce musulman pour tout voir, en fait, que tout ce que tu lui dis, il est à peu près d'accord. Il faut quand même pas sous-estimer des minorités déterminées, disposant de moyens importants, et dans Lisbon, on a vu ces gens-là prendre tout à coup une énorme envergure. Réglons le problème de l'immigration, déjà, réinstaurons des élites légitimes et patriotes, réapprenons l'amour de son pays par les nationaux qui y sont nés, y compris d'origine immigrée, et tu verras que derrière, tous les problèmes finalement, enfin, ce problème-là disparaît, tu vois ce que je veux dire ? Et derrière, donc c'est quoi ? Le mondialisme financier, les élites trotskistes qui contrôlent l'éducation nationale, l'antiracisme débile, l'immigrationnisme forcé, et l'antifascisme sans-fasciste. Si t'enlèves tous ces problèmes-là, je te garantis que le problème musulman peut se régler aussi facilement que le problème du bouddhisme en France, je veux dire, qui ne pose aucun problème. Ah non, mais alors là, bon, on ne va pas commencer à parler du bouddhisme, et puis arrête. Mais c'est quand même tout à fait la même doctrine, parce qu'il n'y a aucune composante politique dans l'intérêt, alors je connais... Je ne peux pas parler de ça, mais je veux dire, voilà, du temps où l'islam était quantitativement très faible en France, il y avait la mosquée de Paris, on y allait boire des thés à la menthe, et on trouvait, tout le XIXe siècle, la droite nationale du XIXe siècle français avait des yeux de l'amour pour l'islam, parce que c'était une religion virile, exotique, et qui ne posait pas de problèmes quantitatifs. Tu vois ce que je veux dire ? En réalité, chercher le problème à l'intérieur des valeurs de l'islam alors que c'est un problème d'immigration et un problème quantitatif est le vrai problème. En réalité, s'il y avait... Si on réglait le problème de l'immigration, et si on réglait le problème de l'idéologie mondialiste, finalement, le problème de l'islam se réduirait à ce qu'il est réellement. C'est un ajustement, etc. Aujourd'hui, on a un problème quantitatif, une immigration incontrôlée, et pourquoi est-elle incontrôlée ? Pour la raison du mondialisme financier, et c'est comme ça que j'essaie de poser le problème. Et je te dis, demain, si on a des millions de Chinois en France bouddhiste avec un impérialisme chinois qui domine la France, il y aura des extrémistes toujours pour aller chercher le problème à l'intérieur des valeurs du bouddhisme. Alors quand même, ça sera un impérialisme économique et quantitatif. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a une immigration incontrôlée de gens qui sont musulmans parce qu'ils viennent du Sud, et effectivement, avec une idéologie mondialiste pilotée qui, effectivement, jette de l'huile sur le feu par tous les moyens. Voilà. C'est ça mon propos. Voilà. C'est aussi une doctrine mondialiste. Elle fonctionne, si tu veux, comme je l'avais dit au début du débat, elle fonctionne quand même sur des schémas identiques. Donc c'est une concurrence entre deux systèmes. Et là, comme tu disais, le catholicisme, une certaine spiritualité intériorisée, elle, elle est prise en sang de l'échange. Je pense que c'est vrai que ton impérialisme musulman, les musulmans, en tant qu'empires dominateurs, non seulement ont été vaincus par les occidentaux systématiquement depuis des siècles, mais aujourd'hui, c'est eux qui subissent notre violence. C'est-à-dire, c'est nous qui attaquons l'Irak, c'est nous qui attaquons l'Afghanistan, c'est nous qui bombardons la Libye, c'est nous qui sommons ces gens-là de se soumettre à la démocratie, à cette mascarade de la démocratie. En réalité, si tu regardes le monde, nous avons des occidentaux, sur des valeurs d'ailleurs essentiellement protestantes et judéo-protestantes, qui soumettons par la violence des musulmans, pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pour ça que le musulman a un sentiment d'injustice terrible, c'est qu'on prétend que ces gens-là nous agressent, alors qu'en réalité, si on regarde la géopolitique mondiale, c'est nous qui leur boitons le cul partout. Et puis, chaque fois qu'on bombarde la balle, on les mêmes qui les bombardent la main, ils favorisent en fait cette immigration de masse, et puis alors là, le même musulman qui est méchant de l'autre côté de la Gouille, ici, il vient gentil, et puis il faut surtout pousser ça, et surtout financer, permettre de financer, par l'Arabie Saoudite, les plus extrémistes, parce que, je peux te dire, les modérés, eux, ils ne disposent donc d'aucun moyen financier, parce que les autres sont financés à haute dose. Donc là, c'est clair que c'est après normal que ces populations-là, voyant qu'ils se sont bombardés dans leur pays d'origine, développent une sorte d'idée revancharde qui est destinée à six points. Tout est fait pour que ça se passe mal aujourd'hui. Là, on est en train de bombarder la Libye en ce moment. Je ne suis pas sûr que ça va être très bon pour l'image de la France sur la Libye en ce moment. Ils ont peut-être offert un mâlin qui leur donnera du fil à retour. Voilà. Là, on a un peu tout dit. Je... Messieurs, merci. Bonjour, Oscar Freisinger. Vous avez écrit un livre sur les échecs ? Oui. Qui n'a pas été traduit en français encore, mais... Non. Il est traduit en serbe et en russe, mais pas en français. Et donc là, vous vous retrouvez avec une pendule d'échecs. Quel était le thème de ce livre ? Ben, le thème, c'était l'utilisation des échecs pour, finalement, le lavage de cerveaux. C'est-à-dire, en pervertissant les règles du jeu d'échecs, Cet interrogateur communiste parvenait à pousser les gens à, finalement, à la destruction de leur psyché de base pour reconstruire là-dessus l'homme nouveau. C'était ça, son idéal. En fait, il ne créait que des hommes brisés, enfin, avec ce système. Et vous voyez un rapport avec le débat d'aujourd'hui ? Bon. Ben, je pense que tout lavage de cerveaux, qu'il soit d'essence islamique ou communiste ou national-socialiste, dès le moment où c'est au service d'une idée totalitaire de la création d'un être nouveau qui n'est que l'instrument d'une thèse abstraite, eh bien, c'est la déshumanisation, c'est la fin de l'homme, c'est la fin de la civilisation. Donc, là, tous ces totalitarismes se ressemblent. Celui que j'ai décrit, bon, ben voilà, il est d'essence communiste, mais il y en a d'autres. Ça fonctionne tous sur les mêmes modèles. — Et comment vous appréhendez ce débat avec Alain Soral ? — Bon, j'ai déjà débattu contre lui. Alors, sur l'analyse qu'il fait, j'ai lu son livre, il a du courage. J'admire son courage. Je trouve qu'il pointe le doigt sur des aspects vraiment dysfonctionnels du système financier actuel. par contre, je suis un peu plus sceptique quant au remède qu'il propose. Et puis, j'ai des doutes quant au rôle qu'il fait jouer à l'islam là-dedans. Lui, il pense que ça fait partie d'une éventuelle solution. Et moi, je crois que ça fait partie du problème. Donc là, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. — C'est sur le fond et sur la forme, les débats ? — Bon, sur la forme, c'est quelqu'un qui... Donc, heureusement qu'il a cette horloge, parce qu'une fois qu'il commence à parler, donc il enchaîne et il ne s'arrête plus. Donc au fond, il... Ouais. C'est une sorte de logoré. Alors que pour moi, le dialogue, c'est plutôt... Il me lance un défi, disons, une base... Il construit la base d'une argumentation et ensuite, je réponds à cet élément-là qui lui permet ensuite de se relancer, etc. C'est ça, une discussion construite. Avec lui, c'est difficile parce qu'il a tendance à ne jamais faire de pause. D'ailleurs, c'est horriblement difficile, à moins d'être impoli, d'interrompre. Bon, on verra. Mais s'il y a l'horloge, bon, automatiquement, on aura un temps de parole identique. — Et puis je serai là pour intervenir si besoin. — Alors voilà, parce que bon, je ne veux pas être impoli. — Bien. On se revoit après le débat. — Et d'accord. — À tout à l'heure. — Bonjour Alain Soral. — Bonjour. — Donc votre livre « Comprendre l'Empire » se vend plutôt bien. Où est-ce que vous en êtes ? — On a passé sur le plan de l'impression. On est à 21 500 exemplaires imprimés. Et comme c'est du flux tendu, c'est-à-dire qu'on imprime en fonction de la demande, ce qui veut dire qu'on est autour des 20 000 exemplaires. En un mois, un peu plus d'un mois. Ce qui est avec zéro média dominant. Ce qui est donc un très, très bon résultat, puisqu'on est rentré dans la liste des meilleures ventes de l'Express, du Nouvel Obs. Voilà. Donc c'est une très bonne surprise. — Vous étiez passé chez TDI quand même avant la sortie ? — Oui, mais c'était un peu le hasard. Parce qu'on m'avait invité pour le congrès de Tours pour commenter l'élection de Marine Le Pen à la présidence du Front. Et j'avais ce bouquin qui sortait, mais TDI n'était pas au courant. Et en fait, il avait entitré la couverture sans savoir ce qu'il y avait dedans. Donc ça m'a aidé sans doute. Mais c'était 15 jours avant et c'était le hasard. Par contre, depuis que le bouquin est sorti équisement, je n'ai pas remarqué aucune invitation. Robert Ménard avait dit qu'il m'inviterait. Et là, il m'a rappelé pour me dire qu'il ne pouvait pas. Voilà. C'est-à-dire que visiblement, il y a une interdiction totale de m'inviter dans aucune émission institutionnelle. Et il faut dire que quand je vous avais interviewé il y a quelques années, que vous aviez été doublement désinvité de l'émission de Serge Moati, vous aviez balancé quand même une grosse info sur BHL qui est reprise depuis en boucle sur Internet, comme quoi il vous avait fait désinvité de l'émission de Guillaume Durand. Donc derrière, est-ce que ça ne prête pas à conséquence ce genre de déclaration ? Oui, oui, sans doute. Et puis la dernière fois que je suis chez TDI, ça ne s'est pas très bien passé après. Non plus. Mais bon, moi, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été invité chez Guillaume Durand. J'étais au Pays Basque. Il m'avait appelé la veille pour me dire que Bernard-Henri Lévy l'avait appelé à 2h45 du matin. Il m'avait précisé l'heure pour lui interdire de m'inviter. Alors je lui ai dit, donc c'est BHL qui a ce pouvoir-là. Il m'avait dit oui, il était assez honnête. Mais après, quand j'ai fait savoir ça, il a démenti en disant que ce n'était pas vrai, Guillaume Durand. Mais bon, voilà, je jure sur l'honneur que c'est vrai. Je crois beaucoup que j'aurais inventé ça. Puis de toute façon, je pense que c'est assez crédible. Bernard-Henri Lévy est capable de déclencher une guerre au-dessus du ministre Juppé. On a bien vu que la guerre de Libye, c'est pratiquement lui tout seul qui a décidé qu'elle se ferait dans un premier temps. Donc s'il peut déclarer la guerre à un pays souverain, il peut interdire l'annonce oral de France 2. Il n'y a pas de problème. Et alors comment vous abordez ce débat avec Oskar Frasinger ? Très sereinement déjà parce que je l'ai rencontré une première fois sur une petite télé suisse. Puis que ça s'était assez bien passé parce qu'on n'est pas opposé en tout. Frasinger est un populiste comme moi. Donc on a aussi des points communs même si on a des oppositions. Et puis en plus, parce que je le répète, parce que souvent on dit qu'il y a des gens... Enfin, il y a tellement de choses sur le Savoyer. Effectivement, j'ai la double nationalité pour des raisons de droit du sol et droit du sang. En Suisse, c'est le droit du sang qui prime. Il se trouve que j'ai des ancêtres suisses puisque je suis savoyard et que pour ceux qui connaissent un peu la géographie, la Savoye et la Suisse, quand on est originaire du lac Léman, ça se touche. Voilà, donc je suis aussi Suisse comme Frasinger. Donc c'est ce qu'on appelle un pays. C'est aussi un compatriote. Donc je n'ai pas d'hostilité a priori contre lui. Très bien. Bon débat. Merci. On va recoucher après. Oui, moi aussi. Alors, qu'avez-vous pensé de ce débat ? C'est toujours pareil quand on peut discuter calmement sans un animateur pervers qui en fait coupe la parole et sans qu'il y ait une multiplicité d'intervenants. Parce que le principe de la multiplicité des intervenants, c'est d'empêcher quiconque de s'exprimer de façon cohérente jusqu'au bout. C'est un système de domination qui a été mis au point par des spécialistes américains il y a des années. Et tous les débats télévisés aujourd'hui sont basés sur ce principe, y compris chez TAVI. Il y a trop de monde exprès. C'est totalement morcelé. Et en fait, rien ne se dit. Là, on n'a pas de stress parce qu'on n'est pas limité dans le temps. Aujourd'hui, les émissions, c'est 20 minutes, un quart d'heure de temps de parole où on ne peut rien dire, sachant que le problème est toujours complexe par définition. Là, on peut parler calmement d'un problème très complexe. Et quand on peut le poser clairement, on arrive à des convergences très importantes. Parce qu'on est pratiquement d'accord sur tout. Après, c'est des médiations. Et en réalité, moi, c'est ce que je constate, c'est que quand je parle avec des gens qui sont honnêtes, parce que c'est ça le principe, et qui sont réellement des gens qui défendent leur peuple, enfin voilà, pas des agents d'influence, des agents de déstabilisation, on arrive à chaque fois à un consensus pratique et à quelque chose de fraternel. Et moi, je peux le dire... Pourquoi je peux le dire ? Parce que moi, je suis quelqu'un considéré comme pro-musulman, ce qui est assez ambigu d'ailleurs, qui est passé par le Front National. Je fais des réunions publiques en permanence, avec des salles, où il y a un tiers d'anciens gauchistes, un tiers de gens issus de la mouvance nationale et un tiers de gens issus d'immigration. Il n'y a jamais eu, je dis depuis des années que je le fais, une bagarre ou une violence. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que la réconciliation nationale est possible. Voilà. Or, il y a des gens qui n'en veulent pas. C'est tout. — Justement, pendant le débat, vous avez critiqué Alain Finkielkraut très durement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une réconciliation avec lui et avec Renaud Camus et d'autres, qui tiennent finalement, de ce que j'ai entendu là, des discours finalement assez proches ? Eux aussi défendent la frontière. Eux aussi défendent... — Oui, ils la défendent aujourd'hui. Mais ils la défendent pas depuis très longtemps. Enfin d'ailleurs, Renaud Camus, si. Renaud Camus la défend depuis toujours. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Finkielkraut, BHL, Kouchner, tous ces juifs, parce qu'il faut les appeler comme ça, fassent leurs mea culpa. C'est-à-dire qu'ils nous disent bien qu'ils se sont fourvoyés quand ils ont été immigrationnistes dans les années 70-80, qu'ils nous disent bien pourquoi ils ont été les parrains des souhaits racisme. Tu vois, voilà. Pourquoi ils ont finalement insulté la nation française par tous les moyens ? Parce que l'idéologie française de Henri Lévy, c'est la bombe. — Mais Finkielkraut est pas sur la même ligne. — Oui, oui. Il est pas, mais je veux dire, ils s'engueulent jamais, les deux. J'aimerais bien qu'ils... Au lieu de s'acharner contre moi, Dieu donné, j'aimerais que... Il faut être capable d'autocritique. Je n'ai jamais vu, moi, un juif faire son autocritique. Jamais. J'en ai jamais vu. Voilà, c'est ça. Finalement, ils ne sont jamais responsables de rien, ils n'ont jamais commis aucune erreur. Or, je fais remarquer que toute la merde dans laquelle on est aujourd'hui, c'est lié à ces élites idéologico-médiatiques et à ce qu'on appelle cette intelligentsia, car c'est l'intelligentsia dominante en France. Et ils sont responsables de toute la merde dans laquelle on est aujourd'hui par l'idéologie qu'ils ont produit dans les années 70-80. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit des gens comme les étudiants juifs de France à la fois se plaindre du racisme anti-blanc et en même temps attaquer, quand Golnich montre du doigt, par exemple, les musulmans, attaquer au tribunal le Front national. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils jouent une espèce de jeu soit du divisier pour régner, soit de l'instance au-dessus de tout où un coup, ils jouent à gauche, et j'aimerais bien abandonner que quelque part soit ils se taisent et qu'ils arrêtent finalement de... Moi, je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal depuis des années. Soit ils se retirent du jeu, soit ils font leur autocritique et quand ils auront fait leur autocritique, je voudrais bien discuter avec eux. Mais pour l'instant, je vois Finkielkraut finalement jouer les désespérés, les malheureux, alors qu'il est omniprésent dans les médias, considéré comme omniscient et que je ne le vois jamais faire son autocritique. Quand il se fait choper parce qu'il donne une interview en Israël et qu'il parle de l'équipe de France black, 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 et qu'il s'amuse à faire des plaisanteries comme on en a tous fait, il dit après en revenant à un truc qu'il était devenu fou et qu'il ne se reconnaît pas, il n'assume pas, c'est ce que je regrette, il est malhonnête, il devrait dire oui, effectivement, je déteste cette France multiculturelle, etc. Il a des raisons de l'expliquer, des raisons que je peux tout à fait comprendre, mais je pense que ces gens-là sont des tricheurs. D'abord parce que ils n'ont... C'est comme... Je vais vous faire remarquer que Zemmour, lui, n'a jamais de problème. Il a été condamné à 2 000 euros avec sursis. Moi, j'ai condamné à 6 000 euros plein pot et que c'est ce 2 points de mesure qui est insupportable. C'est cette incapacité qu'ont ces gens à faire leur autocritique. Là, d'ailleurs, je ne mets pas Zemmour dans le paquet. Zemmour a toujours été sur la même ligne. Lui, il est assez cohérent. Ce que je fais remarquer, c'est que s'il ne s'appelait pas Zemmour, il aurait beaucoup plus d'ennuis qu'il m'en a. Donc il y a un privilège d'être juif en France qu'il faut totalement admettre, qui est évident. Et puis il y a effectivement ce double jeu. Celui qui l'incarne de façon la plus caricaturale et abjecte, c'est Bernard et Lévy. Il est toujours placé là où il faut pour foutre la merde. Il donne des leçons à tout le monde. Il fait bombarder les populations maghrébines, mais il montre le côté bellicule du FN qui n'est jamais qu'un parti de la résistance française. Et je pense qu'en plus, ces élites, on va le dire juives, sont très mauvaises pour la masse juive. Effectivement, parce que le français agacé finit par amalgamer l'arrogance et le côté très très néfaste de l'œuvre de Bernard et Lévy, qui est une évidence, ou juif du quotidien. Et moi, de même que je défends le musulman du quotidien, je peux défendre le juif du quotidien qui n'a rien demandé, qui n'a rien demandé au rabat Bernheim, rien demandé à M. Jakubowicz. Et effectivement, mais moi, je demanderais aussi à ces juifs du quotidien de critiquer leurs élites, ce qu'ils font rarement. Il y a une solidarité communautaire juive. Ils n'ont pas intégré la lutte des classes, visiblement. Tal Marx l'a produite, mais ils ne l'ont pas intégré. Ils sont systématiquement solidaires pour des raisons tribales. Ils n'arrivent pas à sortir du tribalisme. Donc j'aimerais que le juif du quotidien montre un peu plus du doigt le côté très négatif pour eux de types comme Bernard-Henri Lévy, notamment. Que les types comme Finkielkraut fassent un peu leur autocritique. Il est quand même... Il fait partie, je crois, du comité d'honneur de la LICRA, tout en signant la pétition contre le racisme anti-blanc. Parce qu'à un moment donné, soit il est schizophrène, soit il est dans le double langage, tu vois. Donc que ces élites fassent leur autocritique. Que le juif de base arrive à critiquer les juifs d'élite qui finalement font monter l'antisémitisme aujourd'hui. Et après, je veux dire, on est dans une discussion honnête. Mais ces préalables-là, ils ne l'ont toujours pas fait. Car le juif en France est strictement inattaquable. Voilà. Il est omniscient. Il est effectivement le peuple élu. Il n'est jamais responsable de rien. Il n'a jamais commis aucune faute. Il est toujours victime, jamais agresseur. C'est quand même incroyable. Alors que je veux dire, depuis 1945, il est quand même plutôt du côté du manche que de la lame. Il faudrait peut-être pas l'oublier. Voilà. Et si ça a été fait, on serait dans une discussion entre honnêtes hommes. Voilà. Et je demande simplement ces préalables-là. C'est tout. Une dernière question. Ce qu'on a vu dans ce débat, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est justement un dépassement des questions un peu personnelles. ou... Alors, ce que je vois avec Finkielkraut, malgré tout, c'est que tu le mets au même niveau que BHL. Peut-être pour des questions personnelles parce qu'il t'avait attaqué... Oui. Il s'est réjoui de mon agression sur une radio communautaire. Mais est-ce qu'on peut... Est-ce que la réconciliation, finalement, c'est pas faire un tri entre BHL qui est en effet très puissant et Finkielkraut qui critique le dîner annuel du CRIF en parlant de tribunal dînatoire, qui défend Renaud Camus et qui se met à dos toute la communauté. Enfin, il y a quand même une différence là de... Moi, à Dieu donné, on est tellement plus bas dans la hiérarchie, on en prend tellement beaucoup plus plein la gueule que, effectivement, c'est plutôt à Finkielkraut de me tendre la main qu'à moi à lui tendre. Moi, je suis dans une cave. Lui, il est pas dans une cave. Il est à France Culture. Moi, je suis... Mon livre qui fait un succès est banni de partout. Finkielkraut est omniprésent dans les médias. Donc, la question, c'est à Finkielkraut, il faut la poser. Si vous tendiez un peu plus la main à Soral et que vous l'ayez un peu moins diabolisé, insulté... Parce que moi, d'où vient un nouveau communautaire juive alors qu'il prétend incarner la République. Je dis que j'incarne beaucoup... Il a condamné l'agression, quand même. Comment ? Il avait condamné l'agression. Il a condamné tout en la comprenant et c'était très pervers, hein, sa phrase. On peut ressortir... Elle en était de mettre sa tirade sur... Tu vas voir que c'est comme... En gros, c'est applaudir à demi-mot et que, voilà. J'en ai parlé, d'ailleurs, personnellement au Select. J'étais allé le voir. Je lui avais fait remarquer que si je faisais la même chose, moi... Je ne suis pas, moi, pour inciter les petits cons à la violence. et qui m'ont agressé plusieurs fois, c'est la LDJ. Elle existe, voilà. Je n'ai pas vu aussi beaucoup ces gens-là critiquer ces petites milices extrémistes qui, d'ailleurs, aujourd'hui, se sont calmés par le rapport de force. Finalement, comme Finkielkraut et BHM ne faisaient pas le boulot, nous, on l'a fait avec les banlieues, avec Dieudonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la LDJ a changé de discours, c'est parce qu'ils sont coincés par le rapport de force. Il ne faut pas oublier. Mais une réconciliation demain sera le Finkielkraut. La France peut peut-être s'en sortir, non ? Mais je n'ai pas du contraire. Mais moi, je suis français de souche chez moi. Finkielkraut, c'est un juif achkénase qui est français depuis beaucoup moins longtemps que moi. Il faudrait peut-être qu'il le sache. Quand on fait l'apologie de l'enracinement et de l'origine, moi, je suis un français depuis... Enfin, je suis ici depuis 17 générations. Finkielkraut, lui, je me rappelle de sa phrase, ce pays mérite notre haine. Il est encore sur le fait que ses parents ont été obligés de raser les murs sous pétains. Il dit aussi qu'il a une dette envers l'éducation nationale. C'est plus compliqué. Oui, oui. Mais Alain Minc aussi a une dette et il ne la paye pas. Lui, il ne la paye pas. Oui, voilà. Donc, voilà. Je veux dire que, normalement, c'est moi, le français chez lui, qui tend la main, comme il l'a fait après la Révolution française, en donnant pour la première fois dans l'histoire du monde la nationalité française pleine et entière aux Juifs. Je remarque que cette main qu'on leur a tendue, Marc Bloch l'a serré très fort, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont plutôt mordu. Voilà. Ça s'appelle le communautarisme victimaire, le communautarisme. Voilà. Toutes ces histoires de Shoah, religion impériale, etc. Je suis tout à fait pour la réconciliation, mais pour l'instant, j'estime que c'est plutôt à eux de faire un travail de dédiabolisation. C'est moi qui suis diabolisé dans mon propre pays. C'est moi qui suis agressé dans mon pays. C'est moi qui suis condamné par la justice dans mon propre pays. C'est moi qui suis interdit de médias dans mon propre pays. Or, c'est moi le patriote français. Je ne suis pas juif cachkénase, moi, je suis français catholique. Donc, il faudra... Si on admet ces préalables, je veux bien me réconcilier avec tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas à moi léger le cul de Finkielkraut. Ce serait peut-être à Finkielkraut de reconnaître que je suis un patriote français et que je ne suis pas d'abord un antisémite rabique et que ces gens-là ont été tellement agressifs, tellement maladroits et souvent très malhonnêtes, ce qu'on appelle la double éthique, le double langage, que ma colère est quand même relativement légitime et aussi celle de Dieudonné. Et qu'ils admettent qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Voilà. Et que si on doit partager ce pays et vivre ensemble dans ce pays, dont ils partagent la culture et qu'ils maîtrisent d'ailleurs assez bien, ça je le reconnais. Effectivement, c'est à eux de me tendre la main et que je n'ai jamais refusé de m'attendu. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc là, je lance un message effectivement. Mais si Finkielkraut va un jour m'inviter, il a une émission à France Culture pour parler de mon livre et débattre de ses ambiguïtés, s'il veut, ou de mes colères. Il ne débat pas personnellement, donc est-ce que si j'organise un débat entre vous, tu l'accepterais ? Bien sûr, mais moi je n'ai jamais refusé aucun débat et j'ai même plaisir à ça. Et d'ailleurs, je ferais remarquer que c'est plutôt le système a toujours fait en sorte, on le sait par exemple avec Besancenot, j'ai été invité à débattre avec Besancenot chez Mouatti, il a exigé que ce soit des invités et il m'a insulté en mon absence en prétendant que si j'avais quelque chose à dire, il fallait que je vienne. Et Krivine a fait la même chose quelques temps après. Je suis face à des gens qui m'empêchent de parler, qui trafiquent ma parole et qui disent après que je n'ai pas le courage de leur répondre. Il y a même des gens qui fabriquent des fausses citations de moi. Il faut voir la violence et l'injustice que je subis. C'est pour ça que je comprends très bien la colère des musulmans parce que je subis moi en tant que Français de souche patriote le même genre de manipulation et de l'injustice. On parle à ma place, on me diabolise, on m'agresse et après on prétend que je ne respecte pas les règles du débat démocratique. Je veux dire, voilà, je pense que tout le monde aura compris. Je respecte, je suis prêt à débattre avec n'importe qui et je dis ces gens-là ont les moyens de créer ce débat, moi je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'inviter Finkielkraut ou ça dans cette cave. Lui a les moyens de m'inviter mais aussi Gisbert a les moyens de m'inviter mais aussi Guillaume Durand. Ce sont tous des gens qui sont juifs ou demi-juifs, il faut le savoir. Mais oui, 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 on va le dire justement, ils sont très très puissants dans les médias, ils contrôlent les médias de A à Z, ils n'ont qu'à m'inviter et je leur parlerai honnêtement et sereinement de réconciliation nationale. Car moi je ne suis ni pour le pogrom, ni pour la ratonnade, jamais pour la violence. Voilà, mais par contre je n'aime pas qu'on me prenne pour un con et quand on me frappe, enfin, quand on me frappe, je me défends. Voilà, c'est-à-dire, je suis un patriote français, voilà, je ne suis pas, je n'ai pas adhéré à toute l'idéologie justement de la soumission. Je ne suis pas un dîmi de quelque religion dominante que ce soit. Alain Soral, merci. Et merci d'avoir accepté ce débat. Ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, Oskar Freisinger, qu'est-ce que vous pensez de ce débat avec Alain Soral maintenant qu'il est terminé ? Ça, c'était ce que j'appelle vraiment un débat dans le sens où il y avait une impulsion qui était donnée par l'un des interlocuteurs, l'autre rebondissait, avançait un bout de chemin, puis l'autre reprenait avec un autre angle peut-être, avec une autre impulsion, on n'était pas toujours d'accord, mais c'était constructif. D'abord, il y avait un respect des deux individus l'un envers l'autre, c'est pas écrit facho ou je ne sais quoi, pas aux communistes sur le front. On s'en foutait parce que c'était l'argument qui était réellement au centre du débat. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle un débat au contraire de la mascarade à laquelle je suis forcé de participer en tant que politique quand je vais dans des débats publics à la télévision suisse ou n'importe. C'est toujours les jeux du cirque, simplement transposés au XXème siècle. Ici, non. Il y avait vraiment un souci de cerner toute cette problématique migratoire, économique, sociale de l'Europe. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. J'apprécie aussi l'intelligence du propos. Même si on n'est pas d'accord, c'est de nouveau. La tolérance, c'est accepter l'autre avec sa pensée différente. Se dire, tiens, mais qu'est-ce que je peux trouver dans ce qu'il dit et en quoi je diverge et pour quelles raisons. on se remet aussi en question sur certains aspects, etc. Ça, c'est comme ça qu'on devrait débattre entre deux personnes intelligentes. C'est comme ça que ça doit se passer. Les médias devraient s'inspirer de ce genre de débats. Justement, est-ce que ce débat révèle, ce n'est pas aussi l'emprise des médias, l'empreinte qu'ils mettent sur l'échange entre hommes publics et les conséquences que cela produit ? Oui, parce que dans le débat télévisuel tel que je le connais et que je le pratique depuis maintenant une dizaine d'années, vous avez un temps de parole réduit, évidemment, une démultiplication des intervenants pour réduire encore le temps de parole et pour augmenter le côté chaotique. D'ailleurs, le débat, le premier que j'ai fait contre Alain Soral, on était quatre, mal gérés par deux directeurs de débat, ça a donné un élément complètement chaotique avec... Finalement, on ne sait pas pourquoi ces gens étaient réunis autour de cette table à discuter. donc ça ne fait qu'augmenter la cacophonie. Ici, le temps de parole était extrêmement étendu et l'aspect image est fondamentalement réduit parce que plus on avance, plus les gens qui regarderont ça se concentreront sur ce qui est dit et pas tellement sur le cinéma éventuel que nous aurions produit parce que ni lui ni moi on jouait du cinéma, mais on était pris dans notre pensée. voilà, moi j'ai complètement oublié de gérer ma mimique, ma gestuelle, mon éventuelle cravate à la con, ce que je fais dans les débats habituels. Donc, la préparation à un débat télévisuel habituel, c'est qu'est-ce que je mets comme... Est-ce que je mets costard-cravate ? Est-ce que je mets du côté look ? Est-ce que je mets quelle couleur de cravate ? Ensuite, quelle attitude fondamentale je choisis ? Est-ce que je suis plutôt cool ? Est-ce que je vais être plutôt en offensive ? Est-ce que je vais être plutôt en... Etc. Mais tout ça, on se pose avant. Mais en fait, c'est que des questions de forme. Le contenu, on sait qu'il est totalement insignifiant. On m'en fout des arguments. Tout le monde s'en fout. D'ailleurs, même ceux qui regardent la télé, ils s'en foutent. C'est un appauvrissement intellectuel flanant. C'est dommage. C'est plus du cinéma. À tel point qu'à un moment, il n'y avait même plus d'images et vous continuiez de leur symboliquement. Ben oui. Ça, c'est intéressant. Même dans le noir, ça continue. C'est égal. On s'en fout de l'image, finalement. C'est excellent. D'ailleurs, je maintiendrai, moi, si j'étais vous, le côté obscur du passage. Et alors, il y a un débat fameux de vous avec Tariq Ramadan, justement, où là, quand même, vous aviez eu un certain temps et vous étiez en opposition frontale, malgré tout. Donc Alain Soral n'est pas forcément proche de Tariq Ramadan, mais enfin, il défend peut-être certaines positions. Et pourtant, on n'a pas senti une opposition aussi frontale. Ça vient de quoi, selon vous ? Parce qu'il est venu pour débattre. Et il a débattu. Et je suis venu pour débattre, j'ai débattu. Avec Ramadan, non, lui, il n'est pas venu pour débattre. Il est venu pour faire la guerre. C'est une logique très, très claire. Et quand, moi, j'ai essayé pendant les premières 20 minutes, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire dans un de ces débats. J'ai essayé d'argumenter. Mais quel idiot ! Donc je me suis planté. Les premières 20 minutes sont une catastrophe. Après, heureusement, ils ont inséré un petit film. J'ai pu me remettre en question. Après, j'ai pu travailler l'image. J'ai fait ce que je fais d'habitude. Parce que c'était inutile de vouloir débattre dans ce... Tout le contexte n'est pas fait pour. C'est pas voulu. Et alors, après, j'ai essayé de me sauver par l'image. Alors, je pense que dans ce débat, au niveau de l'argument, j'ai perdu, dans le sens où j'ai pas réussi à me mettre vraiment en difficulté. Sauf une fois, légèrement. Et puis, sur l'image, j'ai gagné parce qu'il a passé pour un faux cul. Mais c'est... Voilà les débats qu'on conserve au grand public, à la télévision. C'est affligeant, mais c'est comme ça. Donc, ce que je retiens de votre échange, plus que d'un débat, enfin, c'est aussi un débat, c'est qu'il y a aussi un travail à faire sur les médias. Peut-être une reconstruction médiatique, là aussi. Oui. Mais le média, il est à l'image du temps. Donc, c'est un instrument au service de ce que nous avons élaboré pendant tout ce débat, de cette emprise mondiale. Il faut pas que les gens commencent à trop réfléchir. Il faut entrer chez eux le soir par le canal télévisuel, etc., etc., et puis leur bourrer le mou. Et comment on peut le faire ? Par l'image, surtout réduire le côté texte. L'image, le cinéma, le jeu, regardez les programmes télévisuels. c'est ça. C'est tous les soirs mettre les gens dans une sorte de consommation passive, d'images qui sont toujours chargées aussi de valeurs qui incitent à certains comportements, à certaines... aussi au niveau de la consommation, etc. C'est pas innocent. Ce qu'on sert aux jeunes, par exemple, maintenant, ces sitcoms, ces trucs, c'est jamais innocent. Mais c'est vraiment l'introduction, parce qu'on a encore pas la puce qu'on peut directement introduire dans la tête comme dans Matrix. Mais ça, ce sera vraisemblable l'étape suivante. Mais pour le moment, on est encore obligé de bombarder ces gens de l'image. Il faut éviter qu'ils se réunissent, donc il faut les isoler, et en même temps, entrer dans cet isoloir et les bombarder dans cet isoloir. C'est ça, le projet. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors il faut qu'ils lisent de moins en moins de livres. D'ailleurs, publier des livres, c'est bien, mais les faire lire ou trouver des lecteurs, ça devient horriblement difficile, parce que c'est abstrait, un signe noir sur une feuille blanche, il faut inventer son propre imaginaire. Non, 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 ce qu'on veut, c'est un imaginaire préfabriqué qu'on impose aux gens et ça, ça se fait par l'image parce qu'elle suscite tout de suite des émotions, elle ne passe pas par la distance, la réflexion très difficilement. sauf pour nous, qui sommes encore des générations de lecteurs, des générations de l'écrit, j'écris des livres, Alain Soral écrit des livres, nous on a un instrument élaboré qui nous permet de résister, peut-être mieux, c'est pour ça que je ne regarde jamais la télé, parce que j'ai compris que, franchement, j'ai autre chose à faire, qu'est-ce que je vais perdre mon temps à regarder cette merde ? Donc je passe beaucoup plus souvent à la télé que ce que je la regarde. Ben oui, je suis un des rares exemplaires de la race humaine à connaître ça comme destin, mais je ne regarde strictement jamais la télé à longueur de suite. De temps en temps, un film vidéo que je choisis parce que j'ai lu des critiques et que je trouve que c'est bien, puis on regarde avec mon épouse, mais jamais la télé. Ça ne m'intéresse pas, c'est complètement idiot. Par contre, je ne dis pas souvent, j'ai les échos, on t'a vu à la télé, on ne me dit jamais ce que tu as dit était bien, on ne parle jamais des arguments. Tu demandes, c'était quoi le sujet ? Les gens ne savent déjà plus le lendemain ce qu'était le sujet, mais on t'a vu. Alors tu y étais, t'as participé à la Dandesbrouffe, ça me permet quand même d'exister et d'arriver à influencer un peu les décisions politiques. On a vu quand même l'influence que j'ai pu prendre sur certaines votations populaires en Suisse. Mais voilà, ça se limite à ça, mais je suis de toute façon qu'un petit nain de jardin dans un jeu qui me dépasse infiniment. Je reconnais, c'est comme ça que je lui dise. Alors dans le passé, vous avez eu des propos assez durs envers Dieudonné, et c'est un secret pour personne, Alain Soral est plutôt proche de Dieudonné. Est-ce que le débat d'aujourd'hui est de nature à peut-être remettre en question à un certain nombre de choses que vous aviez sur Dieudonné ? Dieudonné, moi, j'ai jamais compris l'antisémitisme. C'est-à-dire, le bien et le mal, ça suit pas des lignes ethniques, donc je ne pourrais pas décréter que tous les musulmans c'est le mal. J'ai des points de critique à formuler par rapport à une certaine application d'une doctrine. Ok, alors là, c'est limité à ça, mais je ne me permettrais pas de juger un être humain dans ce qu'il est. Le mal et le bien, il est en moi, il est en toi, il est en tout le monde. C'est pas des lignes fractures, ethniques ou autres. Alors, ça, cet antisémitisme, je ne l'ai jamais compris. Parce que moi, les juifs, je ne les reconnais pas. pour que vous m'expliquez, peut-être parce que j'ai été éduqué en Suisse, mais chez nous, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un thème, je ne comprends pas. Alors, bon, je reconnais qu'il y a un grand capital qui date d'une situation qu'on a créée nous-mêmes européens, depuis le Moyen-Âge, où effectivement, le commerce de l'argent étant considéré comme un pur, on les a mis, eux, dans cette situation d'être des gestionnaires de l'argent. Bon, évidemment, qu'ensuite, on ne peut pas le reprocher, c'est nous qui avons créé les Rockefellers, les Rothschilds, c'est la société occidentale européenne qui a créé ça. Alors, on ne peut pas le reprocher ensuite et dire, ah, le juif, c'est celui du grand nez, là, qui... C'est nul, ça. C'est injuste. C'est une autocritique qu'on devrait faire à ce moment-là. On n'a très longtemps pas reconnu que l'argent, ben oui, c'était le pouvoir et qu'on leur a donné. Maintenant, il y a certaines familles, certains noms qui ressortent, mais ça ne veut rien dire sur les juifs en général. Moi, je veux dire... Puis Israël, c'est encore un autre problème. Alors, on ne va pas commencer à parler d'Israël parce qu'on n'en finit plus. Donc, c'est encore... C'est extrêmement complexe, ça, aussi. Donc là, vous avez évité quand même le sujet, effectivement, le plus emblématique d'une dissension forte entre vous. Et c'est peut-être pas plus mal, non ? Oui, mais ça sert à quoi ? Moi, je ne pense pas que Soral soit antisémite. Je ne crois pas. Il a émis et il l'a dit. Là, avant, j'ai entendu ce qu'il a dit. Il critique une certaine élite qui provient, à ma foi, de ce milieu-là. Il critique cette élite-là et il dit bien, j'ai bien compris la phrase, mais par contre, le juif moyen, la grande masse des gens appartenant à cette religion, ils vivent tout à fait correctement, ils s'intègrent, ils n'essaient pas de participer à cet énorme jeu de pouvoir qui a été établi. Mais moi, je ne crois pas que ce jeu de pouvoir est limité à cette religion. C'est multifactoriel, ça concerne une nébuleuse qui décercle, disons, qui de temps en temps sont convergents. C'est quelque chose qui procède plus d'un subconscient collectif, je ne sais pas comment l'expliquer, qui n'a pas de visage, mais c'est difficile de déterminer clairement le méchant bonhomme là-dedans avec un visage clairement défini. Chacun joue son jeu. Je crois que le Bernard-Henri Lévy, ce qui le rend déplaisant aussi à mes yeux, c'est Bernard-Henri Lévy. C'est lui, c'est son caractère, c'est le bonhomme, c'est sa manière de faire. Qu'il soit juif, pour moi éventuellement c'est accessoire. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est lui. C'est comme Kouchner, c'est lui le problème. Il y a des types comme ça. Pourquoi ? Parce que la forme prime totalement sur le contenu. Ils s'en foutent finalement des contenus. C'est des putes, quelque part, dans leur manière de faire. Et ils se vendent au plus, au plus offrant. Ça, c'est gênant. Mais ça, on le trouve partout. Même la morale catholique, la double morale, la permet. Vous l'avez partout, ça. Alors... Dernière question. Quand j'ai annoncé que j'organisais ce débat, j'ai reçu des mails de gens qui m'ont dit, mais qui sont plutôt proches de vous, enfin proches de vos idées, disons, en France, et qui m'ont dit, mais pourquoi Freisinger va débattre avec Soral et pourquoi il a déjà débattu avec lui ? Parce qu'il a tout à perdre à le faire. Est-ce que vous avez eu cette idée que vous pouviez tout perdre en débattant avec Soral ? Moi, j'ai... Alors, ça, c'est de nouveau un point qui nous lie. Point 1, il a du courage parce qu'il ose faire ce que peu de gens osent dire ou faire. Qu'on soit d'accord ou pas, le courage est là, le courage d'aller contre un système, de se battre seul. Moi, j'ai une certaine admiration pour ça. J'ai lu son livre. Il y a beaucoup d'éléments d'analyse qui sont absolument intelligents et que je partage. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, comment pourrait-on perdre à faire un débat, à débattre avec quelqu'un qui a réellement une envie, et ça a été prouvé, de débattre ? Il n'est pas venu ici pour venir faire la guerre et fustiger le fasciste, le je ne sais quoi. Non, au contraire. On a vu qu'il y a des points de convergence, on a vu qu'il y a des différences. Ce qui est ressorti vainqueur ici, c'est une certaine idée de la liberté d'expression partant de la démocratie. Ça, c'est un noyau où deux personnes discutent, débattent, ouvertement, en mettant sur la table les problèmes, ne sont pas d'accord sur tout. Mais c'est ça, le noyau sur lequel on peut construire ensuite une société de manière équilibrée. Donc, pour moi, c'est un exemple, on ne peut pas perdre, on ne peut que gagner dans ce genre d'exercice. Et je vous remercie de l'avoir organisé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ok. On peut boire à la cour ? Ouais.